bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne depuis dimanche les amis là on se trouve dans la ville de grand culi avec le poteau paul comment vas-tu super les amis alors vous allez vous demander mais qu'est ce que je fais en fait paul je les on va dire on a très vite sympathisé on a passé toute une journée à bien discuter à un moment donné me dit écoute ça sera sympa que tu viennes visiter ma collection et en faire une vidéo évidemment vous savez mon amour à la passion pour les gaming donc j'ai tout de suite dit oui et là on va on se dirige calmement vers son on va pouvoir voir l'entre de la bête on va pouvoir voir sa collection je vais tout faire en temps réel c'est à dire que je vais pas rentrer pour l'observer au préalable j'ai envie de découvrir avec vous en direct live je pense qu'il ya pas mal de choses à observer il y a pas mal de choses à voir après on va essayer de faire ça ni trop long ni trop fort voilà on va faire ce qu'il faut alors juste pour vous situer un petit peu le profil voilà 40 ans il à mon âge ma génération des souvenirs en commun d'énormes souvenirs je pense quand même 80% vous imaginez un peu donc sans se connaître au préalable quoi que ce soit c'est qu'on a un état d'esprit proche mais on va découvrir on va découvrir ça sous peu donc les amis je vous propose de se retrouver alors vous savez instantané pour moi ça va être dans quelques minutes directement dans la pièce à tout bon les amis on est dans la demeure du poteau polo je suis en train d'éblouiller avec mon flash là ça va les yeux ça va donc alors ce qui venait de m'expliquer j'ai pas vu ce qui se passait juste derrière cette pièce là je vois pas ce qui se passe mais on est dans un espèce de sas intermédiaire où on voit des mangas c'est ça il y a un couloir en fait il y a un couloir il ya des portes il ya des chambres il ya plein de choses donc en effet il ya plein de monde qui traîne par là donc il y en a beaucoup il y en a encore derrière derrière et là c'est la pièce de jeu et là c'est la pièce où il ya le reste à expliquer au fur et à mesure pour voilà reste faut pas nous spoiler je m'organise on commence par la pièce de jeu oui on est là pour ça on est là pour ça on est pas fermé s'ouvre et bien dis moi ce que tu as déjà la classe la classe ou lalalala il y en a jusqu'au plafond jusqu'au plafond avec à côté je fais petit en fait voilà je remets un peu de lumière qu'on voit un peu mieux voilà là vous verrez beaucoup mieux on a au j'avais pas vu ce coin là là alors si tu veux je peux faire une rapide déjà présentation à prendre un 6 davantage ouais vas-y moi je t'as un coin sony microsoft qui est là ok donc après voilà console de sony pour ceux de microsoft à gauche la plus un point des collecteurs qui sont encombrants donc on voit un style qu'on va les gueules et puis on va les jolies collector on va des magnifiques collecteurs va y revenir là et à ta gauche après faut peut-être reculé aller de mon côté je vais venir j'arrive il ya deux coins il ya un coin sega et un coin nintendo donc le coin sega il est quand même juste énorme après j'ai vraiment essayé tu vois de ne pas les mélanger parce qu'ils sont ils sont pâtes ouais il faut pas exagérer sont pas ça va bien et j'ai fait une chronologie ça vous de base en haut tu vois tu vas de la masseur système à la méga drive saturn dream il est pas de console au dessus qui sont dédiés ah oui tout à fait tout à fait alors c'est doublé tu vois pas mais derrière il ya d'autres packs tu l'ont pas regarder mais il ya d'autres pack méga drive super nest tout ce que tu veux ouais et à la même chose pour un point nintendo ah ouais ça va aller jusqu'à la switch et je vais déjà cassé le grand mystère pourquoi il ya une deuxième porte et qu'une deuxième pièce parce que là c'est ce qu'on sait ce qui est console de salon et console portable c'est dans la chambre d'amis ah c'était une chambre d'amis après c'est devenu une chambre très agréable je comprends mieux c'est pour ça que je reste je cherchais la gba là je voyais une nintendo mais je voyais pas ça l'air rendu la gba ok j'avais retenu ça alors c'est vrai qu'on sait par un truc autant commencer par le coin par là parce qu'il me touche pas mal le conseil à nintendo ok déjà en entrant dans la pièce on a un très beau pelvé de curby je crois pas qu'il est très beau j'en avais d'où moi j'aime beaucoup j'ai le même c'est pour ça que je dis ça j'ai le même j'aime beaucoup j'en ai d'autres mais sont plus encombrant et le but c'est pas de dégâcher l'espace pendant de curby tiens je suis là qui est marrant pour sujet ah ouais mais t'as là j'ai toujours aimé tout à fait le personnage c'est le personnage que mon fils prend là tu sais pas dans les mondes oubliés mais dans le star alice d'accord alors juste au dessus on a aussi un petit peu élevé que je possède un petit peu élevé zelda le zelda skyward sword avec un peu élevé wii ou alors il y en a quelques-uns qui traînent si un peu élevé que j'aime beaucoup si tu veux regarder c'est celui ci celui d'okami ok il était dans une boutique de jeux que j'aimais beaucoup qui malheureusement a fermé et le jour où c'est en train de fermer en fait un petit peu avant je suis venu en leur disant j'aime beaucoup est ce qu'il ya moyen d'avoir quelque chose et mon numéro de téléphone au dos et on s'est arrangé franchement sympa donc on commence par le coin sega alors j'imagine on va commencer peut-être soit par la saturne méga drive master alors plus tôt master système ça t'embête pas vas-y pour qu'on fasse un peu de la génération parce que moi j'ai commencé que la masseur système en fait ma famille avait un amiga donc je jouais énormément l'amiga le jeu que j'ai fini de souvenir c'est double dragon ouais j'étais jeune un double dragon c'est quoi c'est sur le gars ça va être 89 80 ouais fin des années 80 je dirais c'est sûr à fait moi j'étais sur amstrad déjà et donc je sais pas je vais finir j'avais 5 6 ans c'est mon premier souvenir de jeu et et donc la première console que j'ai eu c'est la masseur système j'aurais préféré avoir la nes ah oui sauf que ça valait moins cher à l'époque d'avoir une et ben la même chose pour moi je l'avais dû la payer 990 francs souvenirs moins de 1000 francs voilà donc c'est encore une époque tu sais tu avais un cas tu avais un jeu à ton anniversaire un jeu à noël et le reste du temps tu devais te serrer la ceinture tu devais négocier tes potes pour qu'ils te prêtent leur jeu c'est vrai après limite à ton anniversaire à noël tu essayais de choisir un jeu qui était plutôt bon pour plaire à tes potes pour avoir une bonne valeur de pour les prêter c'est vrai récupérer plein de jeu et en faire plein parce que voilà c'est toujours dedans dedans alors là on parlait de double dragon tout à l'heure elle est juste juste ici voilà et en fait il ya pas mal de jeux que je possède un sur master system lesquels tu ne possède pas là où alors on peut s'intéresser à ça alors effectivement tu as raison lui je le possède pas c'est une compil de deux jeux en fait je connaissais même pas cette compilée alors astro warrior et pit pot c'est une table officielle en fait le singe officiel que j'ai en loose depuis un milliard d'années et la boîte on ne la trouve pas donc j'ai fait simplement une photo de copie mais la cartouche existe vraiment là où les cartouches existe vraiment ces deux petits jeux d'arcade je trouve marrant là ok ce qui n'est pas vraiment du tout non il n'est pas fréquent c'est peut-être pour ça que je ne le possède pas ensuite je n'ai pas non plus je pense d'aide c'est un dictat si like non c'est très bien résumé c'est ça c'est un dit très si tu as vraiment le viseur les personnages donc tu vois quand même tu vois de doute ton personnage un petit peu en filigrant ah ouais effectivement ce qu'il est pour de la match ce qui est bien c'est que ce genre de jeu je trouve que ça vieillit super bien quoi c'est moyen jeu que j'ai fait il n'y a pas si longtemps et peut-être un nom c'est double poc que j'avais pas j'ai découvert tu connais peut-être alors je le connais mais je le possède pas non plus ouais c'est un shoot du même c'est le même genre c'est à la n'âme 75 un peu plus voilà tu as vraiment les personnages tu les vois cette fois ci vraiment tu vois le haut du corps exactement et un petit peu la white guns en fait il faut éviter de se faire toucher sauf que la master system tu as que deux boutons ah ouais qui fait que comment tu fais pour diriger à la fois le viseur tirer lancer tes grenades et bouger ton personnage c'est la cata je crois qu'il y a un délire où tu dois ne pas avancer le curseur pour pouvoir avancer ton personnage c'est que tu peux pas faire les deux en même temps d'accord ce qui fait que tu dois t'amuser à switcher ça fait un peu de stratégie le jeu n'est pas très dur quand tu as bien compris comment il marche et c'est très fun tu peux encore le faire en 2020 le souci je l'ai en méga drive ok bah moi comme je les sens le système je n'ai pas encore pris sur le guide rayon je pense que si je l'avais sur megadrive je voudrais cette version ouais j'ai pas ça je m'en doute bien fantasy zone j'ai le 1 c'est tellement cool et c'est quoi ce mail ça veut dire qu'ils jouent avec les lunettes non non pas du tout vous aimez ça veut dire de labyrinthe en fait maison ah oui mais c'est donc une sorte de pac man like ah oui j'ai l'univers de fantasy zone d'accord moi je connaissais pas du tout et de voir vaisseau donc de front et zone qui s'appelle 1 1 bonne mémoire pas de mémoire du tout donc éclaire moi c'est pas ou pas ou pas ou pas ou pas oui c'est possible effectivement elle est d'ailleurs fantaisie zone en japonais il s'appelle comment la bonne question ouais franchement sans fantasie miracle warriors ça c'est un rpg exactement donc fallait mis l'anglais en fait à l'époque ouais bah toute façon tous les jours moi tiens une anecdote les premiers mots d'anglais que j'ai que j'ai appris c'est grâce à la masseur système quand je joue à wonder boy wonder boy le 2 en fait ouais c'est le bordel chez nous à comprendre d'un côté d'adventure island et de l'autre côté donc la saga des mondes à wonder boy classique qui avance donc d'un côté plateforme d'un côté rpg et je faisais chier ma famille ce que j'étais gosse quoi c'est à 6 7 ans tu comprends rien quoi c'est à peine tu sais lire alors quand c'est quand c'est en anglais c'est pas terrible et donc je fais chier après je jouais qu'un dictionnaire petit pour pouvoir comprendre ce que ce que voulait dire les vendeurs en fait d'accord bon là une perle fantaisie star le premier du nom et c'est très très bien vieillis en fait c'est mon premier pg je ne veux pas dire aux larilles mais c'est ce qui m'a fait aimer la saga et après avec mes frangins on voulait vraiment avoir les versions on avait joué à fantaisie star quand on voit la couverture et après j'avais j'avais un pote qui m'avait prêté spellcaster je sais pas si tu le possède bien sûr il est bien à le bien sûr qu'il a la voix je n'ai pas c'est un très bon moyen pour un petit peu un petit shoot sympa là mais je n'ai pas le 2 c'est à l'est en fait chez nous enfin ça devrait s'appeler à l'est mais ça s'appelle power strike le 2 le 2 qui est vraiment pas courant aujourd'hui je l'ai vu mais un prix bon tu as quand même air type exactement qu'est ce que j'ai souffert à l'époque il est d'une difficulté extrême en fait moi j'ai pendant longtemps j'ai été hermétique ou shoot them up parce que j'étais persuadé qu'ils étaient tous aussi dur que air type après j'ai compris que c'était pas le cas et qu'on pouvait s'amuser ouais déjà quand tu as des boucliers tu as par exemple sa gaïa ou c'est d'arriver chez nous donc déjà tu as cette option de power up ou tu peux avoir un bouclier qui te protège air type c'est pas ça non les punitifs faire taille et c'est le jour de jeu voilà c'est terrible que tu meurs tu reviens mais ton personnage il en fait en vaisseau il est en mousse ah ouais c'est ça c'est dur la fameuse boîte noire alors je dis la fameuse non il y avait mortal kombat aussi qui est en boîte noire à côté d'un spy dans man tout à fait il y avait robocop 3 qui est en boîte bleue je crois de souvenirs magnifique ce robocop versus terminator que j'ai sur megan rive aussi en fait j'essayais de faire en sorte d'éviter les doublons quand je pouvais alors ça m'arrive des fois je regarde un truc je sais pas ça y est encore maintenant que j'y pense shinobi donc un jouet que je jouais comme tout le monde les notices de la phase master system je crois mais je suis pas sûr ce qu'ils le disent alors tips à ton sonic chaos il a pris un peu le sonne fait là ouais 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 mais bon c'est acheter comme ça j'imagine c'est pas chez toi alors c'est pas mon shinobi shinobi en tout cas il y avait un code qu'on trouvait dans les mais je sais pas si tu le faisais à l'époque le personnage est sur l'écran titre et bouge ses yeux si tu fais un code avec ta manette tu appuies sur le bouton tu bouge ton site etc ouais je vais choisir ton niveau à directement c'est passé et je sais plus c'est quel jeu alors c'est peut-être vigilante je sais pas on va vérifier le fameux spout caster et j'avais regardé la notice en la lisant et j'ai vu qu'à la fin il te disait le code pour justement si je faisais un niveau avec une manipulation à faire à l'écran titre excellent incroyable dans une notice on te donne le cheat code pour dans l'insulte et c'est justement c'était plus tôt dans les magazines de jeux vidéo que je me choper ça il y en a un sur master system c'est clair une petite question les jeux qui sont présents est ce que c'est des jeux que tu as eu des one en partie il y en a que l'amour alors j'ai revendu ma collection à une époque avec beaucoup 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 de remords que j'étais enfant mais enfant déjà ça m'a ça m'a arraché le coeur donc j'ai récupéré 99% de ce que j'avais de ce que j'avais vendu d'accord sur master system tout n'est plus d'époque mais j'ai récupéré je sais pas il ya déjà une grosse vingtaine d'années donc ça fait longtemps que ça fait longtemps que tu achètes normalement du double look c'est une exception mais normalement je recherche pas trop de jeux mais son système donc et quand je les récupérer je les faisais en fait c'est surtout ça donc voilà donc c'est faut le préciser on a discuté ouais alors on précise quand même que tu es un collectionneur voilà mais t'es surtout un gamer avant tout voilà même l'organisation de la pièce s'est fait pour pouvoir prendre un jeu et jouer tout simplement et on a parlé d'anecdotes de jeu samedi extraordinaire extraordinaire mais en fait tu as du très très bon jeu en alors après l'héros de l'annonce c'est pas un très très bon jeu mais la jaquette donjon et dragon elle est tellement belle que j'ai du mal à m'en détacher d'un coup qu'elle est belle pour une pour une jaquette master system c'est assez rare non non gold value c'est super bien ça aujourd'hui on a fait une vidéo ça va te dire il y en a vraiment plein à qui sont lui c'est une masterpiece exactement bah disons qu'on n'avait pas castlevania ouais c'est notre castlevania à nous mais voilà parce que le mien et amy comme fort sur l'année 6 en avait trois fois c'était mal à la gueule 1 moi ça me faisait mal quand je les voyais je j'adorais tu vois jouer à psycho fox j'adorais dans nos films on je le finissais mais voilà tu pouvais pas pour moi à mes yeux gold value c'était ah bah oui forcément je disais que ça va les et le dame ça valait pas et non je voulais jouer à zelda tout à fait la tête à 3 wonder boy j'adore wonder boy c'est vraiment une saga qui pour moi une valeur énorme c'est aussi un pas courant ouais tiens zillion 2 ouais effectivement tu par exemple tu connais le zapper alors le phaseur l'anecdote c'est à dire bah à la base donc ce jeu zillion 1 et 2 en fait à la base sont tirés d'un animé d'un manga du même nom ouais et justement le le gars qui bossait alors j'ai lu une anecdote mais je sais plus dans lequel bouquin mais en gros ce se gagne c'est pour ça c'est à cause de zillion en fait que le phaseur de l'amnistre système ressemble à ça à le design le design a été repris justement de annonce à je connaissais pas cette anecdote donc je vais garder après c'est des jeux qui moi dans mes souvenirs sont pas exceptionnels je les faisais mais il ya des jeux tu les subissais plus que tu les faisais quoi ouais les règles du jeu alors qu'à wonder boy tu t'es éclaté mais tiens j'en ai dit c'est pas du coup alors lui il joue avec les lunettes 3d qui sont juste au dessus alors on les voit pas ici il y avait quelques jeux il y avait ce passé arrière il y avait le zillion wars je crois à outre à l'entrée d alors ils sont juste là danser danser les temps à fonction néanmoins tu les as ouais il y avait un pack console je crois qu'ils vendaient aussi avec avec lunettes anecdote pour ceux qui sont pas trop le sur système les lunettes 3d ça marche pas avec la masseur système 2 ça marche avec la masseur système 1 parce que ça rentre par le format u card ouais et on eu le gros bloc rectangulaire de la masseur si cela fait bien de le préciser avec quelque chose qu'on savait pas forcément c'est une possibilité de glisser des cartes parce qu'au japon un peu comme la personne jaune tu avais donc un système de cartes un peu comme des cartes téléphoniques et le support ou tu branches tes lunettes c'est pas un port manette c'est le support met les cartes ouais alors là il n'y a pas d'exemple de jeu à cartes donc c'est laissé une boîte à peu près la moitié de cette épaisseur là et c'est une petite carte cette taille là il y avait quoi comme jeu il y avait un ghost je sais plus comment la ghost house non oui il y avait que ça j'avais les premiers jeux en fait voilà tout 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 premier effectivement alors c'est utile attend c'est plus fort que moi bon c'est pas si tu veux l'anecdote on la trouvera attaquée ça ira à rien j'avais trouvé un jeu je trouvais ça complètement fou on remonte pas pas va remonter juste avant moi un jeu pour lequel mon jeu préféré en fait la masseur système clairement c'est le bander boy le bander boy pour moi c'est dans l'artement tournant parce que c'est le premier de cette saga là et tu as vraiment tout du rpg quoi tu prends tu tu fais des ennemis tu gagnes de l'argent évolue tu peux acheter des équipements dans les magasins qui sont cachés au fur et à mesure tu essaies de trouver les spots où va y avoir de l'argent ouais tu l'esprit je fais des va et vient tu fais tu peux pas faire des va et vient les boutiques après sont fermés non mais je vais dire tu as tu veux dire une pour acheter ouais pour acheter je suis d'accord il n'y a plus d'argent et tu dois vraiment choisir tiens j'améliore l'armure tiens j'améliore les épées c'était compliqué c'est en valait la peine puis finir le jeu c'est un bon défi surtout avec ce labyrinthe pour tous ceux qui ont fait le labyrinthe à la vraie qui fait coupons que le monde en 23 commence ici alors on se lève un peu on va aller plus vite plus vite ou là c'est ma console de coeur ça donc il faut y prendre du temps j'ai l'impression oui non c'est pas une fois c'est pas qu'une impression c'est classé par ordre alphabétique en commençant de la jeu sont les séparés alphabétique sauf que des fois il y a des exceptions tu vois les platinum après les us les japs etc tout à fait là j'ai fait par rapport à cela parce que tu vois les jaunes les bleus les japs sinon ça fait ça détonner trop ok donc les boîtes noires par ordre alphabétique ensuite l'électronic art les boîtes bleues et tu finis par un jap us on fait dans cette temps si ça convient je te laisse t'approcher pour nous montrer alors moi il ya plein de choses à dire mais vraiment beaucoup de choses lui par exemple j'aime beaucoup et pourtant il n'a pas été forcément très bien vu à l'époque par rapport à la version arcade qui se joue à 3 oui là il se joue à 2 et les joies à 3 sur megadrive c'était s'arrêter une prouesse incroyable il ya toujours des possibilités par exemple tu prends le micro machine tu pourrais tu rajouter sur la cartouche sur la cartouche mais bon pas tous les micro machines il y avait deux types on commence à tomber dans les là là pour le moment je vois que du bon jeu alors lui c'était pas mon alexis préféré mais marquer le coup quand même il marque quelques coups aladin pour moi c'est une version qui est exceptionnelle on peut parler de la version de capcom ouais mais alors voilà moi détestez moi si vous voulez moi je préfère le haladin de la super nes en fait ils vont jeter des cailloux à travers l'image là j'ai fait je plaisante je joue énormément à la super nes j'adore le feeling de capcom avec une manette super nes les deux sont différents les deux sont super bien mais mon coeur il balance par là quoi le fameux j'aime beaucoup ce batman est très sous-estimé c'est le même qui était sur un milieu en fait tout à fait quand j'étais tout à fait battle pose j'en avais fait une vidéo tout début au tout début de ma chaîne j'aime beaucoup c'est pas mal tu as vraiment l'ambiance un peu double dragon castlevania castlevania juste à côté mais castle of illusion pour moi qui est une prouesse exceptionnelle de la préférée de la version game gear et tu vois pour revenir sur les skins moi je préfère shinobi world en fait alors mais évidemment les alexis de master system moi c'est ceux qui m'ont vraiment marqué et est enfant donc il ya la nostalgie qui rentre en considération le castlevania new generation qui est qui est une belle réussite malgré que l'on compare souvent castlevania 4 c'est n'a rien à voir alors c'est un spin-off ce différent en fait tu as tu bouges le fou à 360 sur super nes alors que celui ci en fait moi je le préfère celui ci juste avec le personnage qu'elle annonce en fait ouais il peut vraiment faire une sorte de super saut quand tu m'en tiens il s'appelle comment bloodline c'est ça nous le line en us mais le nom de les deux personnages j'ai oublié le mais en tout cas ouais ce gameplay est vraiment très intéressant et c'est un jeu je trouve qui est certes un peu plus dur que la version super nes que je trouvais trop facile ce qu'on finissait trop vite on était déçu si il y avait du challenge tout était bien c'est vraiment super jeu le crack down qui a une super cover c'est un jeu de stratégie un peu j'en ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne d'accord franchement à deux c'est sympa l'émission c'est par tableau en fait plutôt sympa du trécy classique très grand classique hockey va cette première ligne elle est plutôt sympathique on arrive avec un alors des fois tu faisais des petites cover fait mais je l'avais en loose et ça me saoulait en fait d'avoir des joueurs nous alors pour les super nes au prix du carton de chez nintendo voilà mais on pouvait toujours trouver des jeux a rien du tout donc je mettais mon jeu dans une cartouche moi j'ai jamais eu pour but d'avoir tous mes jeux complets c'est juste que par la force des jeux par la force des choses ont fini par les rentrer moi ce que je voulais c'était juste pouvoir jouer à mes jeux en fait tout simplement tout ça lui si c'est alors là tu vois qu'il ya un petit génesis qui s'est incrusté un peut-être le dragon fur et là c'est du noir après c'est pareil de les deux jeux de flipper là pareil c'était du loose en fait tu as réussi à chauffer à chaque fois les quelques jours louise je suis fort bon le donjon et dragon par la ça me garde la couverture moi j'aime bien bonjour et dragon c'est ce que c'est le jeu bien sûr je plateau sur j'ai même vu récemment le film qui est sorti au ciné d'ailleurs est-ce que tu l'as vu non ce matière pas franchement l'été salle d'or ce guet 3 qui vient de sortir m'intéresse beaucoup il t'intéresse voilà forgotten wars le shoot avec les personnages c'était vraiment à l'époque ça m'a remarqué galahad qui est qui est sur amiga qui s'appelle c'est la légende de galahad ici c'est ça je sais pas mince lyon d'or lyon d'or c'est un miga mais justement voilà moi j'aime pas mes amis avec l'épée là et je retrouve en fait c'est plus serré que je le pensais ouais là tu as fait là tu t'es touché trop il faut pas mettre des cristal box ici sinon ça passe pas je crois que c'est ça bon vous son goût j'en parle même pas la grosse buster en colbenac c'est du très très lourd après le 3 il existe uniquement en jap après je l'ai fait sur les compiles de jeu où tu le retrouves mais tu le retrouves sur les compiles mais pas les compiles méga drive sur les coups ah oui comme tout à fait d'accord c'est pas n'importe quoi sega sur sur ps2 avec je connais mais j'ai jamais joué d'accord je l'ai eu il n'y a pas très longtemps il y a quelques années je suis très surpris de voir qu'il ya un bonus au stage qui reprend un niveau de sonic ah excellent qui est vraiment green zone c'était vraiment chouette excellent bon land stalker qui est pour moi une perle en 3d isométrique avec une finesse dans les énigmes à résoudre ce jeu m'a marqué il y avait une suite sur drain cast time stalker je crois de ouais je l'ai vendu parce que je trouvais ça vraiment j'avais été déçu j'étais vraiment déçu mazing war qui a une phase de versus fighting c'est très particulier la jaquette on va la montrer à l'extraordinaire à l'extraordinaire franchement ça c'est de la méga drive ball ça n'a rien à envie je trouvais une jaquette japonaise en tout à fait autant sur mes soeurs système je sais pas ce qu'ils faisaient pour faire des jaquettes aussi moche dessinée avec les pieds mais là il n'avait rien à filtre il est pas mal en bide des molles c'est juste là ça a été très petit ouais au moment des bosses par contre là on voit la distinction n'a pas trop parlé tu vois mais j'ai l'impression que c'est à peu près le même le même sentiment de feeling quand tu vois celui-ci mais la plupart même des jeux de comics et sprites sont souvent pas ouf quoi alors quand tu vois l'année au jeu que tu passes à ça tu dis mince mystique défendeur que j'aime beaucoup en paul c'est moi mais les censurés comme pas possible c'est les bébés la nana par exemple la fin je crois qu'elle est censée la même les bébés à biais c'est un plan monstre monstre un peu what the fuck mais par contre il est vraiment bien il est super bien en jape en jape il est ce jeu là c'est de la suite d'un jeu sur son système que tu as occulté alors si occulté non pas du tout tu en as parlé en deux deux c'est moi qui ai pas fait gaffe c'est spellcaster en fait ouais tout à fait mystique défendeur c'est la suite de spellcaster tout à fait fantasy star 2 3 alors le cas tu peux peut-être dans les bleus ou il est là il est juste en bas voilà juste ici et puis un jeu récent enfin j'ai récent c'est plus vraiment récent aujourd'hui le pire cela watermelon donc qui date de 10 ans moi c'est une reprint en fait c'est pas du tout à c'est pas la boîte c'est la deuxième édition de watermelon d'accord j'ai mais j'ai quand même attendu genre deux ans et demi pour la voir quoi et j'ai un truc que tu n'as pas ce que j'ai vu tu l'avais aussi très très bon jouant d'ailleurs parce que je pense que tu l'as fait enfin si tu aimes l'une art par exemple ouais super jeu quoi et au moins sur la reprint tu as pu avoir quelque chose c'est watermelon qui n'était pas dispo à l'époque alors j'ai pas ce fameux guide que je n'ai que belle couverture et c'est donc il ya vraiment de la matière il ya vraiment beaucoup de pas chez la couverture c'est un tir après ce que du cuir c'est quasiment du cuir le papier donc tu as quelque chose de plastifié etc c'est très joli tu as tout qui est détaillé il a l'air magnifique et en fait ce qui est cool c'est que tu peux acheter la version il ya une version spéciale et regarde c'est quoi cette longue ah ouais qui se traduit plusieurs langues à la fin en fait chaque colonne correspond à des langues différentes tu pourras voir en fait tous sans les sens les dessins si tu l'a raté traduit en français et le jeu en plus là c'est la version il ya le français ouais et que tu l'acheter chez perso là tu donnais ton nom et à la fin tu as un nom dans les crédits ce qui est vraiment très flatteur ouais tout à fait tu as bien raison de le de le souligner ici on arrive avec un aïe 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 incroyable bon ensuite bon un tel spin moi j'y jouais sur game gear à l'époque moi aussi et j'adorais la version incroyable un bon jeu de plateforme tout à fait un bon mélange et ça m'avait réconcilié un peu avec les choses et meufs de l'époque parce qu'elle taille que j'en pouvais plus mais pour moi c'était pas un vrai shoot parce qu'il y avait des scènes de plateforme ça comptait pas c'est vrai c'est vrai mais après tu retrouvais beaucoup de jeux à l'époque sur megan rive qui combinaient les genres en roquette n'aille par exemple on est un exemple absolu le tortell hyperstone il est très très bon très très bon surtout quand tu as joué énormément au tortell in time tu es très content de voir si tu as cité un petit peu raté de voir une version aussi c'est lui qui dévoit alors et un électronique à ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait la problème de orangement c'est un électronique arce de genesis c'est pour ça normalement elle est tout jaune mais les électroniques us sont bleus alors zimmortales ouais c'est c'est nul la fait alors pas suffisamment c'était pour ça qu'il est encore dans la collection mais je trouve sympa en fait le système de combat où tu dois voilà c'est du versus bien sanglant ah oui puis en plus tu peux mourir des milliards de façon différente exactement c'est des fatalités à la mortal kombat exactement je trouvais ça très très ouf en fait ouais et moi ça m'avait marqué ça à l'époque thunder force 2 que je trouve vraiment pas ouf mais qui était issu de versions je crois que c'est quoi c'est le premier jeu qui est sorti c'est sur micro ordinateur sur il arrive c'est pas du tout un jeu et qu'un scrolling en fait c'est en fait il ya des proches mais dans tous les sens c'est incroyable c'est par contre lui c'est une tuerie que comme on n'a jamais fait j'ai toujours pas le trop en fait c'est pas trop de lui avoir joué mais le 3 sur le cadre je ne l'ai pas tu l'auras peut-être un jour dédicace à edge edges ness 1 il comprendra pourquoi les deux sont bien j'aime bien le charier franchement on continue pas du toki moi c'était sur ordinateur aussi amiga et amstrad truck sonne un bon foot wonder boy évidemment même si j'avais beaucoup joué aux versions wonder boy sur sur master system j'ai moins de souvenirs sur mega drive ils sont certainement bien mieux mais je je garde plus de souvenirs sur les versions je les ai fait une fois de plus 2020 enfin 2020 n'importe quoi 2000 2010 en fait c'est ces jeux à cette époque là je n'avais pas eu donc je les faisais que c'est en mode très consciencieux par rapport aux jeux que j'avais fait à côté je les comparais c'est vraiment des super jeux il n'y a pas à dire mais j'ai pas la nostalgie qui va avec par contre j'ai vraiment des bons souvenirs de joueurs je les garde juste pour ces raisons pas mal de jeux électronique oui je connais je connais c'est un mode d'une maison c'est assez intéressant ce que tu vois pas ça souvent après voilà dessert travail j'ai vu en strike après il faut aimer cet univers de jeu micro ordinateur j'avais vraiment voilà j'adore the beast la chaîne of the beast pareil je l'avais le 2 et là il y en même en trois mais l'extrêmement marqué sur amiga c'est pour ça que je décide vraiment encore les avoir c'est des jeux que tu peux finir quand tu es très bon tu finis en quinze minutes mais moi j'ai moi je perdais tout le temps la fin c'est assez incroyable quoi tu sais c'est il ya un côté de hurricane où ça devient du shoot them up à la fin non en fait j'ai triché le flink est une perle c'est incroyable pareil il faisait partie des premières vidéos legend of thor voilà ça ça nous a marqué avec mes frangins mais même light crusader mais j'ai peut-être moins connu pourquoi tu dis même en fait moi je suis vraiment qui est moins connu les gens aujourd'hui je s'arrache plus du flink ou du légende d'auteur et oublie certains sites s'ils veulent jouer ils vont tout autant s'amuser sur les crusader les crusader je comprends pas pourquoi on n'en parle pas autant il est super fait bon là on peut voir le méga turrican donc médias turrican ouais la version pâle qui est plus difficile que la version japonaise on a le droit d'avoir plus de vie donc au final la version japonaise elle est plus recherchée ouais bon maintenant la version pâle elle est quand même encore compliquée à avoir mais là c'est vraiment des jeux ça fait plaisir qu'elle a médias bomber man super fan à plusieurs joueurs tu t'amuses direct allez on enchaîne ouais on enchaîne avec du mickey mania juste à côté c'est une édition tom fèvre non exactement tu n'es pas loin c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas de faire d'accord mais en effet donc c'est un fou un faux jeu mais qui tourne à 100% sur la console en français ah ouais que le problème c'est que il n'est pas traduit à la base ils vont savoir le cadre maintenant dans la version switch alors ça roule mais il ya des moments en fait tu comprends pas trop ce qu'il faut faire il était bien content genre les énigmes du service c'est ce que je reprochais au jeu méga de rave n'importe quoi j'ai confondu pour booktector et turrican et ça m'énerve tout à l'heure sur le méga turrican ouais ouais non mais non mais je savais pas que tu parles de contrats ah oui 0 je me suis dit je connaissais pas la version méga turrican en jap rien à voir ok barista qui est super bien le shiny force 3 soleil à c'est le 2 là le 3 c'est sûr ce qu'on ou le 3 sur cette chance alors ça c'est une force de l'a déjà une belle plus value par rapport aux 1 des chausses au lait le soleil qui est en français par contre l'un des rares c'est l'un des rares en sur le zelda like tout à fait la petite compilé la sonic avec le fameux docteur robotique mid bin machine qui est pouillot pouillot en jap magnifique sonic 3 qui avec le bon la boîte à l'un peu complètement explosé je trouve un jour en fort à tous j'étais bien content de la voir c'est à la boîte et puis mais là le combo des deux jeux là c'est une tuerie intersidérale il y avait quoi s'amuser à l'époque chenny force 2 ouais bah il ya le 1 et puis le darkness qui sont les boîtes noires plus haut là ouais tout simplement tout à fait tout à fait le trou là est ce qui est vraiment sympa j'aime beaucoup à l'époque qui est aussi sur super j'ai un espèce de mélange entre hikari warriors et il ya un jeu un peu plus un peu plus console en fait un peu plus console voilà c'est ça que le victor man qui est plutôt fun ça c'est quoi ça c'est un everdrive en fait ah oui tu t'es fait une boîte pour ton everdrive d'accord exactement ce qui fait que si vraiment tu vois je joue en fait le prix des jeux c'est tu peux pas l'ignorer aujourd'hui ah non pas d'acheter un jeu rétro est ce qu'il en vaut la peine donc bon everdrive c'est bien tu permets de tester tes versions tu permets ou ça permet aussi tu vois d'avoir les versions sur les censures c'est une version en palais tu joues en jap tu peux alors ce que tu connais ça ah oui c'est task force bien il ya que ça va il ya que ça il est magnifique il est magnifique à côté par contre alors on va laisser ouais on va faire un jeu c'est ce que je me suis dit ah ouais c'est le asso 1 le premier le nos sont les semblés excellent ouais avant d'avoir la suite sur saturne et tout le reste magnifique ça je dirais que c'est street of french 2 exactement magnifique le bark knuckle dans sa qui secteur assez en merveille ouais jean 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 a manu ça y est là il ya un petit moment déjà d'accord je vous avais empêche et puis de belles pièces j'attends très recherché les jouets jap ça c'est une eau le jeu est original l'intérêt Bluetooth est un faux bleu celui là je l'avais en everdrive vu l'occasion de l'avoir au moins tu t'es fait une petite boîte fabriquée sur maison il est super bon ce choutin évidemment ah oui il est à te donne tu trouves pas comme ça mais j'aime beaucoup tu as des phases en fait un peu en diagonale enfin il ya plein de choses pareil ils viennent tous et la boîte est normalement c'est une boîte rouge c'est une boîte rouge c'est une fois ensuite je le bois je vous en fête et donc bien ça par contre son original tu l'as eu chez matos aussi non du tout ça je vais commander à l'époque où il valait dix balles je comprenais pas pourquoi le pal est aussi cher alors qu'elle est extraordinairement belle c'est magnifique je me disais en plus on dirait bison dans ce secteur c'est exactement ça il faut se boîte non un jeu très marrant je peux pas je vais te dire je connais pas du tout ça dans les yeux c'est un bit de meub alors donc j'ai un quart des gens qui luttent contre les braconniers et les gentils toi et donc les braconniers tu vas leur faire la peau et des mitrailleuses avec des lances roquettes des fouets des couteaux tout ce que tu veux pour libérer les animaux qui sont dans les cages et les animaux vont bien te le rendre parce que c'est con de braconniers ils ont enfermé des des ours c'est des lions tout ce que tu veux des tigres et quand tu sauves les animaux les animaux ils viennent avec toi pour tabasser les méchants en plus c'est un jeu de taito c'est un beat the mouls débilos et c'est une exclu alors c'est déjà pv à ce que tu retrouves c'est un ride ride je trouve bien fun c'est vraiment le genre de beat the mouls mais où tu fais vraiment attention à tes armes avec tes munitions je le connais pas tu vois comme quoi tous les jours c'est une grosse perle mais c'est le haut ce que j'avais eu en loose enfin un atout un très vieux jeu de l'avion des tout premiers jeux le fameux rocket night adventure mais dans son édition j'avais elle est belle aussi c'est un matos et en plus il est mint il est très 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 propre ça c'est dans mes tops méga drive en plus tu l'as fait récemment donc tu as les idées au clair tu as les idées au clair avec le fameux chevalet noir tu es obligé de réfléchir tu peux pas il est comme un bourrin il ya un niveau par exemple tu vois ton reflet dans la lave oui tout à fait en fait il faut gérer en fonction plus après le décor et tu es obligé de jouer par rapport au reflet que tu as c'est super intelligent il ya des bonnes idées splatterhouse 2 j'aimerais bien me trouver le 3 mois mais bon c'est super super shinobi 1 et 2 aussi avec la fameuse cover ce qui est sur ps engine ou un truc du genre oui tout à fait tout à fait c'est grâce à l'effort drive je l'avais découvert en jeu de catch alors on va pas aller en voir il me faisait marrer alors vous voyez là et un jour je l'ai vu à l'époque et gamme net il ya un petit moment de ça déjà et je l'écoute je me suis dit vas-y m'a vu sur les voies sympa donc après la télé sur les autres alors ça c'est un homme où tu as eu sur aliexpress c'est ça pas du tout pas du tout c'est je l'ai eu sur un forum parce que j'avais vu sur la même cover et donc chez dos et jacques c'est celui que c'est ce nique le an mais tu incarnes shadow tout simplement qu'il ya des mouvements de chez nous excellent virtua racing c'est quoi c'est ce parfaiteur team qui l'a fait c'est qui exactement je connais pas je peux pas te dire donc ça c'est le genre de jeu en fait ouais ce parfaiteur c'est un projet non exactement en fait c'est des jeux un petit peu comme dans ce qu'on il s'appelle sur super nes avec l'année prochaine là qui lance les cartes on n'est pas terrible je ne l'ai pas ce sujet m'a tiré moi j'ai oublié mon fils il vend le vendait encore il n'y a pas longtemps quoi qu'il en soit donc c'est en gros c'est un jeu qui était sorti à l'époque mais qui n'était pas fini en fait donc parce que voilà faire un jeu ça coûte de l'argent ça nécessite beaucoup de choses ouais donc le projet est tombé à l'abandon et donc le super factor team elle a récupéré donc la rome qui était tombé dans le domaine public elle a fini son jeu et par rapport à tout ce qui existait par rapport aux sprites etc et puis après ils ont commercialisé ils en ont fait une notice ah ouais le jeu n'est jamais sorti autrement toute façon et bah tu sais quoi quand même un jour je me le teste aussi après c'est un rpg c'est tout ça prend toujours un peu de problème c'est je trouve qu'il est super redondant ils ont copié des trucs qui a l'impression qu'ils avaient deux trois niveaux et que les autres niveaux ils ont juste fait un peu de swap color un petit peu plus de difficultés ont recopié après voilà c'est super dur de refaire un jeu d'accord après et après quelques donc plus c'est chinois après c'est quoi ce metal sonic c'est le même mais avec cette fois métaphsonique que le château de tout à l'heure en fait c'est tu joues avec différents personnages qui t'offrent des pouvoirs ça c'est du jeu plutôt récent en fait alors lui je connais j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne et lui c'est le même même principe voilà donc il y en a un c'est un budget moul et il y en a un c'est un rpg ça marche écoutez là on a fait le coin méga drive et master system attend on n'a pas parlé quand même de ce qui déboîte j'ai mis ici des jeux qui qui me tiennent à coeur ça ça a été mon cadeau de noël par ma chérie parce que je l'ai vu ça m'a vraiment fait plaisir de voir que le jeu sortait qu'une belle collector donc que j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait à l'ébancé livre et kaiser si de près ou de loin tu regardes j'aimerais un jour te serrer la main parce qu'il va me dit toujours à l'état raté les ventes à la télévente c'est super on va lui sert à la main il ya une main qui sert bien fort moi j'aimerais juste lui dire un jour j'aime beaucoup ce que tu fais tout simplement parce qu'ils font ils sont ils sont plusieurs sur le ça c'est le collecteur de démarche et au festerberg en fait il est magnifique voilà qu'une carte en tissu voilà on fera un jour un unboxing mais ça moi je suis davantage gamer c'est qu'en fait ils sont quand même là les jeux ils sont sortis de leur boîte pour être joué la collection le but pour moi c'est vraiment d'avoir tout à apporter de mans donc il est déjà là le curse of night il est là et le démon il est là impeccable et ils ont fait des brosses donc ça fait s'arrête jamais on va passer au point saturn alors saturn ça commence ici non ça tu as du pal qui est là tu as du tout à lui est sa journée que deux en us mais qui sont de qualité ou les amis alors il ya une petite carte là qu'il se balade non ouais regardez moi ça c'est juste supprimer leur dédicace à yacine mon frère c'est extraordinaire alberto lycée en plus en us avec les fameuses ost qui sont je les ai encore en tête c'est un rpg pour ceux qui ne connaissent pas qu'on a fait à l'époque avec mon frangin en jap tellement qu'on était amoureux de j'imagine il y en a plusieurs jeux comme j'en a fait en jap moi j'en ai fait qu'un rpg rouge et c'était pas le premier c'était pas le premier et après bah forcément en us peut être déjà fait les lunaires ou pas bien sûr sur méga cd c'est le silver star je crois qu'on utilise encore en japonais non sans méga cd il est en us d'accord parce que moi je les ai aussi en us mais j'ai sur la place one énormément de respect pour ce jeu là a énorme shining wisdom lui il existe en pâle par on existe en pâle mais en fait avec le boîtier comme ça et puis elle est magnifique on voit davantage la poitrine de la telle us tu as du pâle et après tu as le job qui est là ça en fait cd cd gravé tout simplement je veux dire il ya des jeux ils sont durs à voir donc tu vas lui il extrêmement dur à voir on en a parlé que des ggx c'est quelques centaines d'euros mais tu vois radon par exemple silver gun c'est vraiment des ils tournent sur ma console il n'y a pas de souci ouais c'est bien bah en fait pas console je l'ai modifié ah bon bah c'est la fure dont une donc va peut-être que j'aime ça en bas qui peut lire le palais et le gravé et donc que je le mets et je peux y jouer quoi tout simplement après il y a une version de limited run que j'ai commandé que j'ai toujours pas reçu parce qu'on parle de limited run après un peu de temps ils l'ont fait sur switch et ça déboîte par contre j'aime de la voir sur switch et dès que j'ai sur switch la fausse paupière à dégage là tu as du lourd un bonnet ranger dédicace à fabrice et regarde la vidéo si vous la regardez sur la vidéo mettez le générique de bernier ranger vous le connaissez pas bah récemment récemment je suis allé sur une vidéo d'un youtube or pote et justement je lui demandais d'essayer de le faire tourner sur mister c'est un fpga et je lui ai tentant laisse l'intro laisse l'intro qu'on puisse la voir c'est magnifique c'est le c'est le jeu des pompiers du futur dit comme ça et pourtant c'est super bien à la 3d elle n'a pas si bien vieille que ça moi je l'aime bien c'est 3d là ces explosions ces flammes elle me parle là les amis juste là ça c'est une bombe c'est une bombe c'est addictif c'est addictif tu voulais des anecdotes t'en veux une ou pas vas-y vas-y moi donc je sais pas si tu as connu forcément pas connu c'est une fausse question dans les grandes surfaces à l'époque les parents ils mettaient leurs gamins devant le rayon jeu vidéo il y avait une télé avec une console et j'allais faire toi ils allaient faire leur course tout attendait et moi j'ai une anecdote avec ce jeu là c'est qu'il y avait tout était en train de tourner je voulais y jouer mais il y avait tout le temps des enfants qui étaient en train d'y jouer chaque jour où je venais c'était toujours le même gosse que j'ai joué moi j'étais poli j'attendais mon tour je sais pas la mallette mais j'y jouais pas et je le voyais tout le temps jouer et je me demandais vraiment s'il n'habitait pas dans la grande surface je le voyais avec ses armées qui bataillait c'était super cool et c'était où c'était juste là à côté ou à rond point à l'époque t'a connu je vais pas dire je suis pas collectionneur sur saturn mais j'achète très très peu de jours mais je pense qu'il est dans mon top 3 des jeux que je veux sur saturn mais même en plus c'est super bien à jouer ça fait penser aux batailles pour on trouve dans ce qui connaît ben oui non mais c'est exactement ça je suis une petite entorse mais tu connais peut-être il ya aussi je les ai aussi sur playstation à brigandine bien sûr bien alors si on va pas voir avec le contre jour mais tout à l'heure il faut que je m'approche voilà on va revenir après mais si tu aimes ce genre de jeu brigandine c'est méga cool tout à fait tu as bien tu as bien raison de le souligner c'est très rare en fait ce genre de jeu où tu as vraiment des petites armées qui bataillent là et ça mériterait d'être qu'ils soient dans une petite boîte plastique de protection mais il est juste sublime ce jeu cette cover et c'est magnifique sur quelle console de méga cd méga cd ouais tout à fait alors on continue avec le pal peut-être si tu veux terminer en 2,2 là où dit j'avais beaucoup aimé à l'époque franchement alors voilà moi je fais la chance c'est bizarre je fais dans un petit cd mois peut-être il existait sous différentes formats après moi je fais des choix en l'audit je préfère le garder sur saturn que sur playstation ce qui est un peu con parce que j'ai l'audit d'un côté sur playstation ouais bon c'est pas grave mais un choix de nostalgie de passion exactement mystérieux qui est très très bon panzer dragon et manque le sveil non alors où tu l'en jappe qui veut dire deux en allemand il me sont oui le 2 en paix était très moi pour le chercher shine force 3 et shining the dark c'était les rpg qui c'était la mode de l'époque avec le mode où tu avances à la fps moi j'appelle ça et franchement c'était sublime chino bx alors on n'aime ou on n'aime pas le 3 non 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 shining force 3 c'est la continuité de revenir vraiment parce que moi ce qui m'intéresse c'est de jouer au jeu en fait c'est je pourrais jouer en émulation mais j'aime tellement les jeux j'ai envie de les avoir évidemment tout n'est pas possible là haut tu vois c'est le coin des gravés et j'ai ça et donc shining force 3 ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base chez eux ils ont eu trois opus tout à fait on a eu qu'un opus en fait pour la chaîne force 3 c'est ça alors que c'est faux chez eux ils ont indiqué ce jeu au japon voilà parce que nous la dernière roue du carrosse quoi si ça va laisser c'est validé aux états unis ça arrivera peut-être chez nous et donc de suite à le 1 2 et 3 que j'ai fait faire par un pote traduit en français traduit en français la ronde française dont le 4 le premium disque qui à la base était en note forcelle au japon où tu pouvais par le biais d'une arène retrouver encore tes personnages et donc voilà j'ai le 1 en pâle mais en vrai si je dois jouer c'est pas celui là eh ben franchement j'avoue c'est ça c'est ce genre de des regards tiens on va rester parmi les bons jeux qui n'existe pas chez nous dans l'enfer de part il existe quand japon tout à fait mais donc on perd et les traduits hop sous titres en anglais c'est déjà ça c'est déjà ça voilà la rhum actuellement n'a pas ils n'ont pas fait mieux après un peu de dreamcast à côté du panzer dragon saga mais voilà ça c'est quoi ça c'est là pour le sortir n'est pas ce qu'on est chez toi j'ai vu justement un collector de capcom ouais où il y avait plusieurs jeux qui étaient dedans il y avait ce jeu là entretien cyberbots ah c'est le donc c'est ça il est un mega collector faut que je te le montre je te le montre on va le regarder alors alors il est qu'est ce qu'il ya ouvrir pas le déchirer en plus il faut pas le déchirer en fait tu connais akuma ouais à l'époque des gens qui regardent boutique donc tu vois déjà les petits personnages regarde là on est sur du zangief on est sur hibiki on est sur du sakura déjà on est sur des personnages qui sont trop cool de capcom alors on va ouvrir il ya un truc que j'adore c'est je sais pas comment ça s'appelle un diorama non ouais tu mets en mode 3d dans ce jeu en personnage secret tu as mecha gookie non et mecha gookie et là il en durama déjà tentant regarde le voici là dessus comme s'ils en effet une figurine ah ouais en mode robot il est pas trop classe regardez il ya une fusion entre xor et gookie là regardez moi ça et regarde et tu le vois en train d'affronter un autre personnage il sort de l'eau il est prêt lui et non et je connaissais pas du tout cyberbots et du capcom car mais le collector je ne le sais pas je connaissais le jeu avant de devenir ce qu'ils sont devenus parce que maintenant ils cherchent à faire du pognon puisque je vais faire plaisir aux joueurs mais à l'époque ils se lâchaient ils n'en avaient rien à foutre et ben c'était génial t'as chopé ça où la tos and game la tos and game j'ai j'ai fait pour autant je vais sur des conventions j'achète sur auprès des groupes je vais dans d'autres boutiques mais là sylvain il rentre des paires là puis il est génial sylvain quoi tu vas non tu envoies un message des fois c'est pas du tout j'ai un peu on sait jamais un coup de un coup de fesses dedans non non mais c'est et ça il va voir c'est pas mal en fait c'est un jeune temps voilà quoi c'est vrai je sais pas si tu connais ce qui a joué dans la compil il est pas mal mais là c'est surtout l'acheter collector assez c'est trop cool j'en fais moi j'aime bien street factor de base donc en méga gookie comme ça c'est méga cool voilà le x-men versus street fighter avec la rame magnifique à côté là c'est un mr bones non exactement alors c'est en haut à droite mais bon à part non autant pour moi alors bah tiens on en parlait le castlevania pourquoi ils font pas des remakes de celui ci parce que celui ci tu as trois personnages tu as des scènes en plus quoi tu as la serre tu as des choses en plus il existe qu'on j'appelle le simplement parce qu'il a moins de la saturne on a marqué son temps que l'autre visiblement tu as le donjon drame collection tu as le fameux chine chine du toden allez je te fais encore une diversion sans sortir jamais ah mais on est là pour ça tu connais ça ou pas alors c'est capcom donjon et dragon je connais dont j'ai d'accord sur saturn c'est assez le 1 et 2 c'est le tower c'est la même chose c'est au bord d'où mais je dois voir ça c'est la même chose mais en plus la vue mais la collection c'est justement les deux là en fait c'est le même sauf que là en fait tu as des modes en ligne tu n'avais jamais vu sur le contenu en plus il existe en jap mais la ps3 elle est désolé en fait donc tu le mets il passe et donc tu peux jouer à ces mêmes jeux si tu as si c'est galère pour toi de mettre la saturne ou si tu l'avais que tu ne veux pas te concurrer le jeu regardez moi ça pour alors c'est une à l'âge j'imagine mais ça vaut pas si cher que ça c'est super cool des artworks et des petits bonus jean jean en mode en ligne je vais en rajouter un ma wish list alors on continue on a évidemment dynamique des cartes tu veux toujours que je veux de la nuit non on voit bien on voit bien tu peux tu peux aussi on va voir si on fait ouais on va laisser comme ça ça c'est cool le golden axe en mode versus fighting le je l'avais en pâte à gérer je le trouvais trop long je l'ai pris en jap d'accord le golden axe duel en plus il est bien de connaître sinon qu'ils soient lents même la version japan et allait bien honte mais le jeu il est très chouette tu connais bien sûr bien sûr c'est dommage en sa lenteur parce qu'il est vraiment fun layer section que je possède également et là du coup on revient ici avec du megaman x3 avec du saturn bombardment est ce que tu as le multi table non je ne vais pas falloir que tu te le procure une fois j'ai voulu le prendre et puis je n'ai pas pris dans la boutique qui était plus ça m'énerve parce que j'avoue c'est vraiment une merveille j'ai lu j'ai vu ça je n'arrête pas de parler de matos in game mais il ya la boutique du rétro et de l'occasion joe une fois il avait rentré ça je trouvais ça cool un petit fighter à c'est du versus fighting et des nanas c'est un côté très modélisé façon critères de ma vie ou autre ouais ouais mais ça passe mais tu mets le jeu tu le finis quoi ouais j'aime bien un peu les délires comme ça j'aime bien le versus fighting en 2d joe aussi je pense c'était chouette sur votre mirage je passe tu connais donc bon on va reparler comme d'abord c'est peut-être là me dit quelque chose mais bon en gros c'est un petit jeu de plateforme à l'accueil aux flagging squadron la particularité du personnage et qui peut switcher des deux côtés tu vois et donc un peu à la façon d'un qui a regardé des petites attaques différentes ça marche un peu comme le labyrinthe le dos le dos voilà chercher le terme je perds la mémoire en ce moment c'est ce que j'imagine c'est pas fréquent du tout après il ya des coches chine de chine de moi c'est une série que j'aime bien ce que moi celui à l'époque j'ai connu sur ps1 au tout début banquier hunter avec sa suite alors ouais j'ai le 3 et j'ai les autres sur la saison alors c'est pas clair du street fighter alpha 3 je dirais non c'est peut-être alpha non ni l'un ni l'autre pas du tout l'empire sa vie en basse et la suite justement lui ça doit être fatale ferait je dirais fatale faire un bout sans conviction oui exactement c'est la classe en église comme ça magnifique kakoff 95 ça c'est sûr voilà quelques jeux sur la c'est vrai et puis ici bas ça doit être marvel x-men versé street fighter elle est là donc je dirais ouais m'arrête vers ce qu'il ya une différence en fait c'est que je l'ai sur la playstation donc il est sur ps1 et il est sur saturn sur ps1 à cause des limitations techniques parce que le jeu il tourne avec une cartouche de run quoi faut pas croire que il est identique sur la playstation d'accord tu ne peux pas switcher le personnage en fait ça change tout tout à fait et à côté un petit goodies qui vient d'où d'où je m'attends c'est une game qui m'avait filé en plus plus tard quand il lui c'est bornes à sylvan merci non des jeux de la roue et les titans sega que tu avais chez toi aussi je crois ouais tout à fait on passe au coin dreamcast exactement à finir du sega voilà avec alors là je vais lever le bras pour qu'on voit un peu mieux alors breaker ça c'est josh prod oui ouais pixel art on va dire bancaillot qui existe aussi sur n64 jap si j'ai pas de bêtises et sur ds et sur ds tu fais bien de le préciser canon spy qui est vraiment très bien qui mérite à être connu mais qui est trop trop dur à obtenir aujourd'hui malheureusement avec énormément l'église parce que faut qu'on parle ceci juste pour montrer des jeux on va des mois d'enfin la dreamcast en fait moi j'avais beaucoup de respect pour cette console je l'ai eu un petit peu vers la fin de sa vie j'avais un pote qui l'avait eu à sa sortie elle valait tellement cher pourtant il était à fond dedans il avait pris internet à l'époque internet et la dreamcast a coûté très cher donc il était vraiment à fond dedans le jour où il a tout revendu je vais tout racheter tout simplement j'ai pu découvrir des jeux chez mousse et le farcadia j'étais content après j'ai acheté d'autres jeux et je voyais que la console a marché pas dans les magasins les gens en achetaient pas et je parlais avec les gens parce que moi j'aime bien parler si vous m'avez déjà vu je parle toujours avec tout le monde à l'époque les gens je comprenais pas ils arrêtaient pas de dire ouais c'est bien que la dreamcast c'est mort c'est nul etc après bah c'est gars a coulé donc on connaît tous l'histoire quoi et je voyais les jeux dreamcast qu'on retrouvait vraiment qui était bradé dans les boutiques c'est l'un donc j'ai eu canon spack et d'autres jeux et je me suis fait carrément plaisir et après on voyait plus de dreamcast et tu reparles avec les mêmes personnes mais un an après ouais c'est nul y'a plus de dreamcast dans les rayons ça me fait chier c'est vrai trop bien comme pour la saturn qui n'achetaient rien qui arrêtaient pas dire c'est nul c'est exactement les mêmes personnes qui disaient putain c'est nul il y en a plus alors tout à fait bon t'as du très bon jeu un gros dissonance cognitif rapidement on va pas rentrer dans les détails mais dynamite cops il m'a clairement marqué juste là gigawings il m'a marqué aussi grandi à deux j'en parle même pas le marme mais on va parler les cinématiques et c'était sublime les invocations on aurait dit c'était une fluidité il n'y avait aucun temps de chargement enfin le in game pour les invocations de la fille et c'était magnifique quoi ce qu'elle a offert qu'à dire évidemment évidemment sonic adventure le sonic qui a été la révolution voilà le first strike juste ici avec un chose de les deux et le gun qui voilà qui est juste magique comment ça je sais pas si tu t'appelles tu m'as pas trop si si alors super non la cover c'est remonte dehors mais je n'ai jamais à prononcer tech romancer là voilà ouais là comme c'est du capcom on le voit pas c'est bien que ce soit écrit capcom voilà ici ici on le voit c'est dû c'est de la baston en 3d en fait exactement en fait moi si tu regardes bien il y'a beaucoup de versus fighting voilà c'est le versus c'est qu'il commence à taper dans le jap il y a quasiment que ça après on j'abtient voyons saturnade on n'a pas parlé avant un jeu que j'aime énormément vers toi quand j'ai reçu l'anne alors vers toi j'aime bien mais bon ça a fallu atteindre crisis j'ai le stick de vert que là mais j'ai le jeu mais j'ai pas la boîte d'être une stick ouais et ça pareil je l'avais acheté à sylvain matos and game et le soir où je l'ai eu je sais pas je l'après midi je crois que j'ai passé toute ma soirée à jouer avec le jeu tu as une prise en main qui n'est pas évidente mais alors quand tu commences à jouer à bouger des deux joysticks à appuyer tu as un sentiment qui est extraordinaire quoi tu as vraiment le sentiment d'être dans une salle d'arcade d'un coup tu n'es plus chez toi tu es en train de jouer à de l'arcade avec les difficultés des sticks et avec le plaisir que tu en retires quoi une question ça tue en virtuel on l'avait zappé on l'avait zappé effectivement bon après il ya du lourd on va pas rentrer dans le détail de tout le jeu on va regarder un petit peu ce que tu as en jambes je vois qu'il y a du qu'un regard il ya très peu de jeu mais j'ai des jeux que marc comme le vol moi le principe c'est qu'un jeu faut que j'ai envie de le prendre et de le mettre qu'est-ce qu'on a d'autre on a la psychique force à 2012 c'était énorme ça c'était la suite donc on a l'oreille 2 sur sur playstation et on a vu sur 0 gunner 2 voilà qu'on va retrouver prochainement et ben voilà bon après on va pas parler de ses yeux on a fait le tour du sega trop 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 ça va pas vite non mais bon après il ya des anecdotes alors on commence par nes on va essayer d'aller vite on va prendre le temps qu'il faut alors moi la laisse je n'ai pas eu donc je l'ai eu sur le tard donc je les ai faits mais j'ai pas la nostalgie qui va avec j'ai beaucoup de plaisir parce qu'il beau devant elle a pris un peu la poussière cette boîte devant là c'est vrai c'est une boîte de bonbons d'époque donc moi il sait aussi c'est une boîte de bonbons c'est assez d alors ouais le fameux dragon ball voilà quand on voulait tout savoir un ami qui me l'a offert donc ça fait vraiment plaisir à cette tête petite brochette là j'irai tout ça c'est de la tuerie après megaman et de thèmes sont plus je n'ai même pas fait sur nes en géante je les ai faits sur le remake ps3 ah oui oui je vois qui se finit en 30 en 20 minutes ouais le en fait après j'ai dû faire le dos autrement ça c'est des familles comme ouais c'est des familles des familles comme le dragon quest car c'est ce que tu connais alors là c'est un mois je suis tu veux dire c'est très important micromage c'est gang geek style qui m'en a parlé enfin qui m'en a parlé qu'on a parlé dans une de ses vidéos donc micromage je présente un petit peu c'est parce que c'est pas n'importe quelle version ça c'est une version qui est normalement réservé à la presse à réserver la presse parce qu'en fait moi enfin moi 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 je vois c'est mais oui il en a parlé je suis sûr qu'il en a parlé donc en fait c'est ces deux personnes qu'on fait ça donc c'est nicolas bethou que chalut si tu regardes la vidéo que j'apprécie beaucoup ça vient toujours eu envie de faire des jeux vidéo c'est une de ses grandes passions il adore la nes il adore plein de choses et donc il a réussi à accomplir son rêve mais par contre il n'avait pas de connaissances il s'est rapproché d'un autre type qui s'appelle julius à deux ils ont commencé à se lancer dans l'aventure pour faire un jeunesse sauf que bah c'est une aventure je veux dire voilà on n'a qu'à on n'a qu'à parler tout à l'heure de ça voilà c'est une aventure faire des ces cas quelque chose un tc k c'est quelque chose et donc il est parti voir des potes et moi en fait finalement j'ai participé à la bêta en tant que testeur ce qui fait que j'avais la rome à l'époque où ça s'appelait pas micromage mais wiz donc on l'appelait juste comme ça et je jouais je m'enregistrer pendant mes parties sans le son parce qu'on pouvait pas à la fois capturer et mettre le son donc j'avais le jeu sans les musiques j'ai fait tout le jeu sans les musiques et après les étudier les parties et après tu veux je leur disais bah là c'est pas mal là par contre on comprend pas la enlever un ennemi puis après ils regardent à leur tour et tu avais des échos tu avais des retours et j'ai ma petite fierté c'est que je leur disais mais le jeu il se joue un peu comme un megaman alors il a un côté qui dit carus où les monts les niveaux à droite et à gauche c'est interconnecté c'est une ascension c'est un très très bon jeu je le vends pas parce que j'ai participé ils l'ont vendu ils ont pu d'argent à se faire c'est fini quoi donc franchement c'est un jeu qui est super chouette qui est fait pour s'amuser à plusieurs et dans ce jeu en fait tu peux tirer avec un ton personnage et dire moi je leur ai dit j'ai le gameplay comme si j'avais envie de maintenir pour lâcher et lancer lancer un tir comme dans megaman ouais pour la puissance exactement pour la puissance et finalement ils ont fini par la rajouter parce que j'arrêtais pas d'en parler mais plaisir et tu sais on parle de gang textile on peut continuer parce que lui il fait aussi des versions test au fur et à mesure et il tient énormément compte des remarques quand les remarques sont justifiées évidemment et qu'ils trouvent que ça rajoute une plus value c'était le bordel parce que c'était un forum en anglais alors je faisais de la google trad pour essayer de me faire comprendre et de faire valoir mon point de vue dedans donc il ya des babioles alors j'essaie de pas défoncer la boîte bah ouais parce que c'est bien serré ouais parce qu'il ya plus de choses et puis qu'à la base ils ont pas fait le packaging adapté mais dedans ce qui est ce qui est chouette ce qui est chouette peut-être dans la notice où est ce qu'elle est elle est la petite jeunesse ils ont foutu mon nom en fait m'a fait plaisir alors ah là là ce chien si vous jouez au jeu vous comprendrez ce qu'elle chien je vous dirai pas faut deviner non faut jouer c'est le seul moyen et alors il est écouté une petite dédicace j'ai une petite dédicace qui me fait plaisir allez où il est d'abord quand on cherche qu'on trouve pas ouais ça je ne trouve pas puis surtout en le temps on prend le temps je vais regarder un peu le reste des jeunesses en attendant dès que tu la retrouves et là on parlait alors là juste au dessus du petit chocobo en peluche là c'est pas grave le jeu est super bien je vais y prendre un ouais il faut se procurer déjà ouais mais il est plus de potre cher et puis tu peux jouer à plusieurs en plus voilà je montre juste rapidement les petites boîtes comme tout le monde j'aime bien qu'ils ratent en lien tu m'étonnes on a été bercé par ça et les jacquettes et sont trop belles même là ce petit frère le f1 et 2 sur nez sur nez alors là qu'on part c'est pas la plus belle mais c'est le petit jour la plus belle mais c'est ce qui est à l'intérieur j'ai arrêté les cartouches il ya les cartouches ah oui c'est avec le guide en format alors c'est du japonais mais je trouve ça super n'inclamable donc ça c'est la notice et là tu avais vraiment le guide en plus moi j'aime bien voir les sports sport nx ça me touche rien du tout mais ça me parle et ça fait plaisir de voir que le 1 et le 2 ont leur guide avec leurs illustrations d'amano donc ouais c'est royal quoi non c'est un royal donc c'est un bel objet de collection si vous aimez bien la sèche voilà on dit de collection parce que c'est du japonais oui mais voilà je peux jouer pour ceux qui parlent japonais alors l2 moi j'ai fait sur gba le de l'oeuf soul et si je dois les refaire c'est avec la version suisse que j'ai acheté et puis bastin bon là je viens de voir un peu de du castlevania et du samedi simon quest castlevania 1 et 2 ensuite on a du ghost and goblin juste là donc il ya quand même du très beau tu as quand même du très bon jeu et qu'il va voir ailleurs qui alors moi c'était sur amstrad mais après je l'ai eu sur nes il n'y a pas si longtemps et peut-être deux trois ans le fameux qu'un warrior chevalier du zodiac gosse and goblins on a passé une nuit en fait avec un pote un jour on veut faire une foire à tout et on sait pas comment c'est arrivé c'était pas le projet on était en train de jouer l'après midi puis après ça débordait sur le soir ouais au lieu de se séparer en fait on a passé une nuit entière à jouer en mode battant il est déjà minuit attendait deux heures et en fait on a passé une nuit entière à jouer on a fait que deux jeux on a réussi à les finir c'était le premier castlevania de la nes et le ghost and goblins et force est de constater que c'est pas facile quoi non tu as fait une nuit blanche en plus pour jouer c'est bien fun bon j'ai présenté les gamins il te manque que le temps manque aucun d'ailleurs tu as le 1 2 3 4 5 plus à tous même en fait 6 ah ouais mais le 6 c'était pas une ex le us non peut-être je ne sais pas le street gang qui est très bien parlant ce qui est donc ce qui est après tu aimes bien les deux dragons qu'une ou quoi tu vois c'est qu'une ou qu'une chez nous en fait tout à fait du turricana du tort à l'arcade et puis évidemment on reconnaît les boîtes doré des des eldas mais en fait en s alors oui effectivement tu as du loose une fois j'ai vu voilà ce qu'il faut voilà après mon but ça a toujours été de jouer et je me suis pris trop tard pour trouver de la nes tiens une anecdote amusante une fois j'ai vu il n'y a pas longtemps ouais quelqu'un qui vendait la cartouche en loose du zelda il disait attention c'est quand même le collector sur nes alors qu'ils ont toujours été comme ça ils ont toujours été comme ça moi récemment j'ai fait un petit temps de boxing d'un d'une petite boîte spéciale zelda je vous invite à aller voir un short pour comprendre sur ma chaîne moi ici on voit pas mal de guides alors alors en fait voilà bois tu veux reviendra mais en gros les guides c'est principalement des rpg des jeux que j'aime bien tout simplement toute génération confondue toute génération confondue à gauche c'est davantage de rétro ça c'est chouette ah il ya les fameux écureuil noir exactement j'en avais parlé dans la vidéo d'hélie d'ailleurs qu'on fait une délication il ya que les guides qui m'intéresse même s'il y en a beaucoup tu vois donc elle est du méga manix sur du en fait chaque jeu ouais qu'ils font c'est du lourd oui et non en fait moi je me parle moins en fait les focs qui me n'y parle pas ah oui alors sur la nes ce qui me parle pas évidemment la ferme est assez relatif mais donc en effet ils font du lourd après on on a le même plaisir c'est à dire que je pense qu'on a en a lu à l'époque les magazines on avait ces solus qu'on lisait on avait des pas à pas on était super content bon attends c'est plus simple de montrer vanguard bandit tu connais ou pas deux noms ok bon c'est du working design c'est sur playstation c'est du enfin bref c'est super beau c'est un guide de super qualité pour un jeu où l'éditeur se fait toujours chier c'est ce que c'est quoi comme type de jeu c'est du c'est du tactical rpg tactical rpg version escaflown à la voix à la bande à l'heure voilà c'est ça mais tu as vraiment un côté escaflown où tu dois feront essayer de prendre soin de tomber cassé des armes de dissuasion par rapport aux autres pays tu as des coûts spéciaux en fait assez marrant c'est avec des grosses animations c'était chouette la belle la belle littérature et si un puis même il ya mes petits guides aussi l'état officiel nintendo tu vois j'ai revendu à contre coeur des choses mais ça j'ai gardé de quand j'étais gosse donc ça c'est des deux regarde là tu veux l'anecdote de malade mental par exemple ça ce poster là je sais pas quand j'avais quand j'avais 12 ans il devait être accroché sur la porte de ma chambre et ça c'est bousillé parce qu'il y avait du scotch comme un con moi je m'étais du scotch sur les côtés en fait énorme pour l'accrocher et donc voilà ça c'est le premier final fantasy que j'ai fait je savais même pas que c'est un final fantasy donc c'est parce que ça veut traduire tout comme ils veulent et donc ouais les guides que je trouvais incroyable quoi là il ya l'anecdote à dire quoi ah bah ouais le super métro et alors ce prix là il ya l'anecdote ils vont pas ce prix c'est par coller par la suite un matin je te la raconte tout de suite vas-y je sais pas c'est quoi ton jeu préféré c'est ce qui vous regarde ça c'est quoi j'aime beaucoup symphonie of the night final 7 ouais j'aime beaucoup pour notre aiger d'accord ff 3 ça va être dur tu étais un bon en tchèque là on voit pas mais on vient d'un petit si je dois citer trois jeux je dirais secret of mana en 1 je dirais megamanix ouais puis après je sais pas un jeu qui m'a marqué il y en a là oui il y en a un dur peut-être un sucre au den 2 mais là c'est le jeu qui m'a vraiment le plus marqué généralement d'anecdotes dessus quand j'ai commencé à faire le rétro j'ai voulu retrouver une super nes j'ai voulu retrouver une super nes pour pouvoir jouer secret of mana bon à l'époque j'avais de la chance il y avait encore des jeux super nintendo dans les boutiques à l'époque où je me suis lancé au rétro ce qui est plus dur pour les pour les autres aujourd'hui alors ce qu'on a fait pour préciser un jeu c'est un action rpg ça veut dire qu'on n'est pas sur du tour par tour on est acteur de ce qu'on fait mais il ya l'aspect évolution l'exposition des personnages d'évolution des armes par rapport auxquels on manipule et puis surtout une particularité qui est pas négligeable et surtout à cette époque là et on peut jouer à plusieurs et c'est assez rapide dans le jeu à 3 à 3 et c'est assez rapide de débloquer les trois personnages c'est c'est juste énorme mais et du coup alors ça vient d'où le ce truc là alors anecdote donc j'ai acheté le jeu en loose je l'ai fait j'étais super content ensuite qu'est ce qui s'est passé je l'ai vu en magasin en boîte j'ai pas le racheter puis après c'est quoi mon jeu préféré secret of mana allez vas-y je l'achète en boîte ouais le vendeur était casse c'est un camisole ouais je peux juste acheter la boîte parce que moi j'ai déjà le jeu bien sûr que non donc je lui dis bon alors ce qu'on va faire c'est je te vends ma cartouche de secret of mana pour t'acheter secret of mana en boîte il me prend pour un coup il me dit d'accord ouais et au dernier moment je lui dis bon on est d'accord c'est une cartouche la mienne à marche la tienne je sais pas en fait j'avais ma sauvegarde dedans alors je lui dis par contre je garde ma cartouche en fait comme si j'avais acheté voilà donc finalement on a perdu du temps j'ai eu ce que je voulais et peu de temps après je sais pas en deux ans après j'aurai open game il y avait le guide qui était à la vente avec le jeu c'est putain je vais pas remettre le tableau je vais pas remettre le plateau pour juste acheter le guide et avant d'en manger ma boîte quoi parce que j'avais j'étais déjà fait chier en fait et je parle avec le vendeur et là par contre je suis avec un vendeur méga passionné qui me fait pas tu as raison le guide il est trop bien c'est important blablabla et il y avait un metal slog sur neo geo cartouche à l'époque en us ah ouais et à l'époque il valait mille euros il valait mille euros en fait ça vous donne une idée du prix là il est juste là après je lui disais est ce que tu pourrais me coller l'étiquette aussi mille euros pour le guide parce que dans mon coeur ça vaut ça vaut l'heure à l'a fait marrer il m'a collé l'étiquette énorme anecdote magnifique avec j'ai fait j'ai montré j'ai galéré pour le compléter quand même le temps de la peine 3 bon là il ya plein 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 de guides on pourrait passer quasiment passer du temps moi le point lecture ça a de l'importance je vous propose qu'on passe au coin s n'est alors là par contre c'est du moins là il ya du droit alors je te laisse c'est ma grosse console du coeur avec la ps1 ouais avec le mega manix qui est mis alors mega manix avec une boîte sylvain me l'a offert la boîte d'accord un jour en fait il m'a dit putain j'ai rentré une boîte elle est complètement défoncée et il en avait plusieurs des boîtes de mega manix alors je sais pas comment il a fait son compte il y en avait plusieurs dont celle ci qui était ravagée et moi j'adore megamanix quoi point barre bah voilà et j'avais mon joueur lose 1 depuis longtemps j'adore finir il ya mais c'est un jeu je le mets je le fais sur les super des mini quand je le vois j'essaie de le finir quoi en convention quand j'y vais bah il est toujours une super des mini je le fais et s'il va me l'a fini un jour on parlait comme ça mais du vas-y tiens ça m'a trop fait plaisir elle en vitrine chez moi bah ouais on commence par quoi et là où tu vois tu vois rien là dessus je te tu m'arrêtes qu'on sait pas bien ok on s'est pas bien ça veut dire c'est pas du bon j'avais arrêté alors à nos envoies qu'on finit vite on finit en 20 minutes quand on sait le faire mon apparence c'est vrai maintenant de retourner une merveille il ya encore mieux en plus mais après faut aimer le douleur où il en dessous alors donc qu'elle nous a de l'heure est trop cool alors je crois en jeu que je pourrais dire et cybernateur très très bien tout à l'heure on parlait de l'aïnus bas la version super n'est c'est ça au cybernateur que je peux faire d'où m j'ai trouvé très bien en ss aussi après les besoins c'est alors c'est le seul que j'aurais mis parce que les outils sont complets voilà edf voilà que des heures se défendent force alors j'ai besoin de la boîte et kinox qui est la suite de solstice ouais tous les qui connaissent qu'on est flashback flashback voilà une plan de réédition d'un a ça c'est google patrol à gagner à gagner pour le patron qui est la suite de zombies ouais exactement les zombies rivage que l'on va trouver plus bas qui était jolie à ça c'est le curby et le super strat exactement ce n'est pas du tout le jeu mais le jeu qu'elle en pense toujours les gens qui ne s'est fait par des foncés des gens à fait hop alors les minis c'est le 2 tiens grosse anecdote moi je l'avais eu à l'époque quand j'ai vraiment j'étais gosse j'étais vraiment avec ma mère quoi je sais pas je devais avoir 12 ans quoi et j'étais en boutique et je voulais acheter des jeux et le vendeur nous conseiller des jeux et moi comme un con je disais non non mais je sais ce que je veux je voulais prendre un star wars parce que savoir ça claque ouais mais il était cher et le vendeur me disait attend on a rentré ninja warrior en japonais tu vas me dire c'est super bien et moi je vois je sais pas ce que c'est et donc le vendeur était non persuasif qu'il a contre qu'il a convaincu ma mère et ma mère à l'acheter en fait je faisais la gueule et je l'avais chez moi en jap et force est de constater que j'ai adoré ce jeu que l'art soutien par les revendus après comme un con j'ai jamais retrouvé en jap mais j'ai quand même gardé la notice que j'ai quitté rennes ça fait trop plaisir par le bus mais je vais non merci les vendeurs des faits vous pouvez le trier des jeux mariaux à oua poterie 2 et c'est que des origines alors oui bien sûr super nice et des trucs en boîte qui sont des néo-rétro du bon ça moi je suis de mal c'est vrai c'est ce qui est énorme alors alors c'est bien en fait que ce qu'on est là c'est un jeu de tennis qui bien en fait un match je connais pendant ce point qui c'est un petit jeu avec un singe qui fait qu'ils ont des boules qui est pas mal axiom et carnage un spiderman x-men d'ailleurs on n'a pas parlé de la version méga drive tout à l'heure c'est passé à côté tu passes à côté qui est censuré parce qu'ils ont pas les armes c'est trop nord il ya une jaquette ils sont en train de te menacer avec des uns qui n'existent pas tu veux voir bah vas-y montre en moi je suis alors c'est fait d'un c'est dans les s alors il est là il est moi ça comme ils sont effrayants la censure j'avoue effectivement mais est-ce que j'ai montré cette cette petite ligne là je crois que je n'ai pas montré en fait ok ok on va j'ai zappé non mais on a repris à dire parce qu'il ya du rolling thunder 2 c'est ça il y avait du long mais t'en a tellement partout toi aussi donc je sais plus où on en est alors donc ça c'est riders dougo le super à l'est que sylvain avait rentré complet je suis oh là là il m'intéresse il est déjà parti du bon verman c'est le c'est l'un des autres ils sont tous en jape du 1 2 3 4 5 à fait alors donc je perds c'est une boblins vous aimez gosse peut-être double dragon je l'aime beaucoup celui-ci super doublé avant lui c'est le mode alors les coûts c'est pas le bidet m absolument si ah si c'est le bidet m voilà ok le s'est passé n'est pas le versus fainting qui est shadow force qui est le 5 que j'ai complet qui est pourri qu'en dessous du point on ne peut pas jouer de la pang ça vous intéresse j'ai voulu sortir pour jouer à deux avec ma copine on peut pas donc on a acheté la version sur switch qui était pourri donc on a fini et après on a on a pris l'amiga mini pour pouvoir jouer à deux à pang on a réussi à jouer à deux comme à l'époque sur amigas ça marche voilà on joue tout simplement trop protecteur les rebelles futon j'ai j'étais fier le jour où j'ai fini quand j'étais gosse c'est quelque chose est ce jeu là punch out punch out qui est trop bien qui est vraiment le même esprit que celui ci avec des petites choses en plus propre à la fée station mais tu as le même esprit super jeu personne parle du fireman sur ps1 en japon et des sorties qu'on japon évidemment mais voilà c'est un jeu tu te chopes à 20 euros alors que ça bah c'est la même chose en moins bien et là c'est pas les mêmes tarot pas que si vous voulez jouer à prenez le déjà sur que c'est chaud vous allez vous amuser ce jeu il a défait l'artiste je vois on a fait what the fuck du voyant c'est en original ou pas de nord j'en ai parlé dans une de mes vidéos wagon que j'ai refait sur switch parce qu'ils l'ont reporté il n'y a pas longtemps je trouve je trouvais pas ouf en fait sur switch on vient d'en parler un peu du s alors est-ce que ça en vaut la même ailleurs du draken en fait la musique de fin les tellement cool dans draken que j'arrive pas à le dégager juste pour ça ouais franchement la musique là en tant que j'ai l'arrivée alors je sais pas si vous connaissez la suite de draken et là par contre c'est à vraiment un côté action plateforme à la tracer en fait d'accord et tracer évidemment t'as pas le côté sim city mais t'as vraiment un petit côté à la fois rpg à la fois versus trop cool mais qui drone l'avait fait à un moment à nouveau en boîte bon j'avais pas le projet des gens n'ont pas connu là c'est donc non c'est d'acte en toi de voir exactement c'est fort aussi la boue n'inquiéterait pour la banque qui est très agréable on va vous traîtes c'est du enix c'est aussi dur que j'ai futuriste cette fois mario j'ai trop trop bien le dernier jeu de la console une version mario rpg c'est bon c'est bien c'est bien fait on voit installe l'us le jape moi ça me plaît alors est-ce que tu connais j'ai cherché que ça peut c'est un dataiste bien c'est un effet mais oui préhistorique c'est pas préhistorique pan mais c'est le joy mac en fait ouais voilà c'est un jeu c'est le joy mac 2 en fait du final fait gui parce que après ils ont refait le gui on pouvait jouer avec gui simplement quatre final fight sur le support matin les deux le 3 et le 1 et le 3 sont là elles sont en origine en plus ça non c'est des fausses boîtes que je les ai pas montré filer en fait tout simplement celui ci c'est le jeu de gueule le roi rsu c'est parce qu'il s'en a bien une laisse duel il s'appelle il me semble c'est ça en derius qu'elle a exactement merci aujourd'hui un espace de paradis ouais voilà c'est dans le même genre en fait je n'ai pas le monté qu'on voulait dire qu'on s'asservira à rien on est vraiment mais c'est alors par contre j'adore street 02 en bail et non mais qu'est ce qu'ils ont qu'est ce qu'ils rendent quoi et les rockman là c'est trois là c'est ça devant bah ouais 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 c'est 2 x3 et 8 franchement du long on va passer aux gens voient c'est du loose mais c'est pas du mauvais nous on passe au jeu en boîte alors on va continuer avec la partie cette fois je vais en boîte super nintendo alors on va on va on va montrer les jeux coup de coeur a déjà ça c'est le la boîte ça c'est une vraie boîte pas courant j'ai eu chez mato singe game justement donc c'est le battle sauce de vos dragons ouais donc bah c'est c'est marrant quoi c'est un mix avec les deux on retrouve à bobo tout ce qu'on aime à bobo les musiques sont super bien sérieusement c'est je les écoute dans une playlist en fait voilà voilà pour tout poids tout à fait franc il ya du méga lourd alors déjà il ya le mois lada on en a parlé tout à l'heure la dame family value qui est vraiment sympa gelé aussi le brice of fire qui est un us non c'est le pas le dérangé là le us c'est marrant et le pal c'est loin que j'ai en dessous ça c'est un jeu qui ont sorti récemment je t'interromps encore mais si ça te fout tu le dis c'est par rapport à sylvain qui m'a offert un truc que je vais essayer de montrer si je le trouve et elle demande crès c'est une boîte originale ou pas ou bien sûr son originaire vous coûtez super cher je vais faire le préciser donc et cong double dragon 5 lui c'est le versus fighting on a parlé tout à l'heure ça c'est deux boîtes repros mais originaux mais les originaux à l'intérieur tout simplement lui je l'ai également il j'ai acheté à la boutique de l'occasion en fait et il m'a dit je leur ai dit mais la boîte elle est bizarre mais oui c'est une boîte reprouve mais le jeu c'est un vrai et donc le jeu était un prix décent ouais j'ai eu la boîte reprouve que ça m'a fait plaisir bon c'est confirmé c'est le principal ça c'est les josh prod exactement sur une commande ou bailly c'est une somme à quatre chiffres actuellement après c'est ça en japan et là on a le magic sword qui est originale qui est propre franchement sans pas stylé j'aime bien le capcom j'ai joué souvent en arcade tournée celui-là ça c'est une fausse boîte pour un vrai jeu ça c'est une fausse boîte le gamine basque est super bien que j'ai fait sur gba aussi oui qui existe aussi sur gba on parlait tout à l'heure du mystique west du secret of manas beaucoup de rpg sky blazer soul blazer et ça c'est un original je pense ouais c'est un original magnifique avec la notice et tout bah ouais ce qui est blazer qui n'a rien à voir en fait il ya une sorte de trilogie je sais pas si tu le sais la trilogie du sud au quintet qui représente soul blazer secret fait à faire mort non pas du tout ça c'est n'importe quoi ça c'est du off time on va le trouver les quelques part il est là et terre anima en fait c'est une trilogie de jeu en fait fait par un seul et même studio et d'ailleurs il ya des easter eggs pourquoi je trouve pas de anima dans l'été elle est là avec ces trois jeux d'ailleurs ces deux là ont un guide et ils sont très intéressants donc c'est de l'actionner pg vraiment tout ce qu'on aime et donc le point de départ c'est celui ci 1 2 3 si vous voulez faire la saga un jour il ya de qualité parce qu'il ya des bons joueurs un peu partout sur les sns voilà on a du loin castlevania 4 super metroid ça c'est le super turican original c'est pas la version de straitly gd2 toute façon et le turican 2 juste à côté on a parlé mon original qu'il a un truc dessus on pouvait avoir la tiretune assez long avec alors c'était collé dessus après bon évidemment zelda 3 en bas on va pas continuer à en faire ses éloges ça c'était sympa et c'est tout à l'hyper type 3 et le 3 il est très dur et je dirais même exactement qu'on verra surtout sur le monde ouais il est prochainement très prochainement j'ai hâte je suis content qu'ils fassent ce genre de compil le magical quest magnifique le mortal combat le mortal combat j'allais dire 3 oui c'est c'est ça je crois je l'ai eu par limited run parce qu'ils font des achats aussi oui il faut un peu de trop vite peut-être ou strict limited peut-être tu l'as eu non je crois pas je t'ai passé par limited run ça je connais pas de marquette n'a c'est un tactical n'importe quoi pas un tactical un dojo rpg à d'accord en us mais ça c'est le 1 mais en us cette fois-ci en us en fait alors l'on n'existe pas là et en us c'est informe jim donc la version paul de bruce fire 2 le texte en anglais s'intéresse du monde bon là on a certainement l'un des meilleurs jeux de tous les temps c'est clair incroyable le début dans la neige avec terra les musiques en sa musique c'est le jeu tu peux le refaire il est tellement de secrets il ya tellement de richesses les personnages sont tellement charismatique james fire ça doit être un rpg vu ce que je vois derrière nicole l'apport tactical en us joe et mac loupia de chasse bien quand j'ai envie après on aime on n'aime pas quoi les graphiquement parlant c'est très agréable donc c'est du rpg d'accord ça tu l'as eu à la boutique il ya ça je vais à la boutique et bien c'était le bien chez le jour en fait c'est le mien c'est le mien c'est le mien je l'avais vendu il ya peut-être cinq ans quelque chose comme ça ça me parlait pas j'arrivais pas mais tu as raison c'est c'est vraiment pour un public de niche quoi voilà pas fait au maté magic à l'époque où tu as pas joué aux jeux sur pc c'est très dur c'est ce qui est amusant c'est que sur s nes ça vaut un prix alors que sur megadrive on l'avait fait on a fait l'envoi c'est mais ça vaut pas grand chose on dirait comme quoi c'est quoi ça c'est un jeu n'est alors c'est un jeu n'est en fait c'est une repro d'un jeu n'est ah oui parce que c'est la fin de la partie n'est alors exactement et ça aussi j'imagine que c'est un collecteur c'est un collecteur sur les divers en fait les divers qui sortit qu'au japon c'est un castlevania d'accord c'est un bon jeu je connaissais pas du tout intéressant donc après la sns on a fait le paul on a fait le complet il ya de la famille comme ouais super fame et comme voilà avec avec un art of fighting 1 à t'es fort c'est quoi le nom original non non quelque chose j'ai oublié encore une fois axelais cela qui est très bas moot lagoon que j'avais que j'avais aussi en chat tellement qu'un magnifique et j'ai une traduction je me demande si edge on n'a pas fait une traduction une version pâle avec traduit traduit d'ailleurs peut-être bens je n'étais pas parce que même avec le système des ralentis et puis avec ses pouvoirs qui évoluent finir des niveaux c'est cool les dbz avec le hyper dimension voilà il ya que le 3 que j'ai en plein d'autres pour ça qu'il n'est pas dans le temps les deux donkey kong et l'un tel en pâle avec toute la saga des dragon quest je crois que tu les as tous ouais parce que ça c'est un 1 et 2 il ya le 1 et 2 il ya le 3 il n'y a pas le 4 sur la sns ça passe au 5,6 et puis sur la famille comme pareil pour les finals ça c'est du golem and gombard non non front mission en fait il y en a un syntactique ou de meilleurs n'ont pas c'est un jeu d'action en fait on les fera oui d'accord c'est d'accord je savais pas lequel hasard en fait c'est un jeu que tu retrouves tu vois un petit peu à la linus en fait d'accord cette avance tu tirs pas il était robot c'est trop cool tu les lui je connais pas par contre alors basse et assis ce bouquet de suji pas pareil je crois que c'est grand geek qu'on avait parlé le jeu de versus là ouais ouais tu es à la mamie qui lance son dentier c'est ça c'est excellent ça goût de chez bouquet de sujitsu joku je prends japonais carbi c'est un remix parce que c'est go gourmette comme de son taille je sais plus comment il s'appelle exactement c'est un beat the mole qui est pas extraordinaire on a qui vaut tellement tellement cher qui m'a tiré énormément en fait j'ai mis un prix qui vaut rien du tout ça en faux jeu le curvy le mystique ouest j'aime tellement mystique quoi c'est vraiment sur partie des premiers jeux que j'ai terminé sur la sns que je l'avais reçoit j'ai réussi à le finir en jeu en chine bit on est rossine bit donc tu as fait neuf chez nous ouais ça donc un réa 51 c'est la révalor révalor fois un évolteur c'est rossine bit en japon c'est harry à 51 chez nous 100 ah oui d'accord d'accord et on voit bien que en fait quand on joue au jeu il ya vraiment un design manga on le voit tout de suite avec la boîte jacques 53 voici c'est le super street fighter évidemment tous les bombards man alors tu j'ai beau avoir plein de jeu j'ai fait l'impasse street fighter je vois pas l'intérêt d'avoir le 2 et le turbo parce qu'on verrait tu mets que le super pas le mario rpg en europe aussi ouais l'avé en us tout à l'heure en fait c'est un jeu je trouve tellement bien que voilà les deux fois c'est des excuses enfin des jeux qui étaient sur pc engine à la base exactement exactement de toute façon on voit le bonberman le fameux tini-toon on en parlait on en parlait tout à l'heure et regarde celui ci c'est on s'est croisé samedi bah oui à la boutique de chez les matos and games il y en a plusieurs comme celui-ci donc ce gris battle 3 je l'ai terminé dimanche déjà oui oh la vache après c'est un vizemo là en deux heures c'est fini bah ouais mais quand même il y a un système des mots de passe ça me fait marrer parce que si tu veux on peut ouvrir il ya la notice et au dos tu peux noter des mots de passe donc le gars au japonais je pense vraiment que c'est un japonais à noter le mot de passe il a noté les x les ronds etc sauf qu'en fait il y avait une police d'écriture super bizarre dans le jeu et leurs aides ils ont des sortes de petites têtes des fins des petites flèches des petites pointes et le gars quand il a recopié le mot de passe avec le z il s'affichait à faire les petits points alors que tout le monde ferait un z comme zéro énorme donc je suis persuadé que ça c'est des mots de passe d'un vieux japonais de l'époque juste magnifique cette cover adventure island ouais magnifique au rendez-vous je l'ai aussi ça c'est le yoshi j'imagine chez land il est bien après je l'ai enlevé en paul c'est celui-ci qui joue avec le super ce qui est le yoshi safori et après c'est les cas qu'il y a koucho parce que j'aime bien le manga mais c'est magnifique là je vais faire une dédicace à un pote qui s'appelle rao 1 comme dans ken il s'appelle anderson en réalité mais son pseudo c'est rao grande dédicace franchement à lui il y en a deux c'est des versus fighting ultra classique c'est qu'ils sont ouais c'est trop bizarre c'est des animations c'est une sorte de pierre papier ciseau avec moi c'est façon comment ça s'appelle un peu ton énergie ouais c'est ça tu l'accumule un petit peu comme on voulait dans des dragon ball ou autre c'est vachement cool allez on va monter sur la 64 console que tu aimes bien ouais une console que j'ai un jeu et snes dedans non il y en a deux snes ça c'est que c'est des gros pack qui prennent de la place earthbound un guide avec magnifique alors en fait le guide je passe tiens quand tu étais petit tu voulais c'est peut-être les cartes crados bien sûr ok bien sûr les crados ok il y avait aussi des cartes qu'ils pouvaient gratter ça c'est ça c'est des odeurs mais oui et bien dans leur guide tu as des cartes à découper et en fait la valeur du guide collector dans ce pack là elle est calée par rapport à si c'est gratté ou pas et s'il ya encore un certain grain ça fait plus de 25 ans je peux pas la sentir on rentre maintenant dans des choses mais je peux te montrer tu vois vraiment grain que c'était fait pour être gratté c'est énorme alors là où il ya un peu de l'eau c'est ce que tu as un titre ou deux en particulier que tu souhaites montrer le bonjour de lui ça me fait plaisir de l'avoir un jour complet et castorne à sa venue surtout quand tu finis le 1 il te disait ah 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 il n'est pas fini à lui moi je n'aime bien pas courant mais je n'ai pas assez inversé ça ouais il ya un côté d'irpréfecteur kid hybride qu'il lance un gars je me suis tué les mains pour y jouer sur celui ci parce que le stick de 64 on n'en parle pas c'est vachement bien ça on n'en parle pas c'est vachement bien ça on n'en parle par le temps en temps ça ne va pas cher à l'enfance et des palpes tout simplement voilà après la 64 c'est vraiment une console que j'avais aussi à l'époque même s'il n'y a pas beaucoup de jeu et celle ci j'avais rien vendu en rpg voilà c'est le seul qui une fausse boîte parce qu'en fait c'est une ville boîte des gars ça je n'ai pas compris je l'ai acheté un jour comme ça je sais pas si je devrais montrer ce pas terrible le gars il sait pas ce qu'il a fait il a pris une boîte de vhs il a découpé sa boîte carton il a pas il a fait le sagouin voilà on le donne à j'ai eu du lourd commandant conker bonjour cas oui voilà après des jeux de jeu coup de coeur les deux zelda quoi je veux dire ils m'ont énormément touché ce n'est super jeu ils n'ont pas été rédité pour rien un jeu qu'on voit pas souvent un jeu qu'on voit pas souvent c'est juste là c'est ce que j'allais dire encore battle 64 g en us oui parce qu'on japonais y aurait moins d'intérêt quoi et franchement la classe et au gros battle où il m'a forcé forcé à acheter le en action replay et j'ai acheté trois sacs sur replay avant de réussir à faire fonctionner ce jeu quoi j'ai bien galéré on n'a pas montré tout à l'heure mais quand même quand même je l'avais en paille mais était trop dégueulasse à un sous rose rose et jaune la jaquette pas non mais oui les prix en jeu avec un smash bross bah écoute en 64 est quand même bien équipé voilà je dirais comme ça là la première fois encore le procureur son environ un jour je le suis en garde web à une partie 3 qui est certainement le meilleur aussi mais bon tu étais voilà avec le talent gros ou pas que la délite war on va passer force très 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 bien alors on n'a pas parlé des packs en haut on peut en parler un petit peu rapidement ok alors ici il y avait deux packs master system aucune master system 2 mais en mode phase heures et une master système de le pack le plus standard c'est l'opération vol en fait en bas à son vrai super sympa ce jeu le pack il est complet celui-ci oui j'ai même un poignet de la place si tu regardes n'est pas suite au fresh parce qu'il est dedans par rapport à cette bâche donc en fait je le complète derrière il ya un paquet de red best il ya plusieurs packs j'ai mis devant ce qui me touchait le plus quand j'étais gosse je voulais vraiment avoir le mario star surtout mario star ouais maintenant que je suis grand j'ai réussi à aller dans mes rêves t'es grand ouais c'est relatif j'ai encore pas que derrière il ya le le star wing il ya le ce qui est en le turbo qui est tout petit et c'est vrai que tu as plusieurs paquets snes qu'en avance pack il ya quoi on va revenir à droite le fameux pack tortue là il ya la régulation 7 qui a une dreamcast ah oui c'est la dreamcast toute noire là ouais un peu brillante avec un tout effet elle est noire mais elle a un petit effet paillette non un petit peu de paillettes par rapport au r7 ouais l'histoire c'est que ces gars ça marchait tellement pas qu'il est vendé dans leur les pachinko en fait ouais c'est vrai c'était un truc qui était disponible d'ailleurs quand tu achètes la console tu as un truc pour pouvoir jouer au pachinko ça c'est what the fuck l'histoire qu'elle a eu d'aller des sur zelda de la wii u c'est celle qu'il faut avoir encore du bordel derrière mais ouais la wii u c'est une console je me tâte à tout vendre en fait ah ouais c'est vrai la wii u on y arrive alors je précise une chose un là on va pas parler de la switch la suite ça sera dans la deuxième vidéo alors c'est discutable portable ou pas moi je considère que c'est une portable pour le moment et du coup ça sera l'objet de la deuxième vidéo mais du coup la wii u effectivement il faut le signaler qu'il ya beaucoup de jeux qui sont ressortis sur switch ouais le tokyo mirage station par exemple moi je me disais cool celui-là c'est un jeu exclusif il en vaut la peine en plus il utilisait la mablette comme un téléphone c'était intéressant mais même lui il a été repris sur la switch après attends en wii u tu as ça en fait exactement bah après et en plus j'ai revendu mes anciens bayonetta pour avoir ce pack là donc ça me fait chier de le perdre donc c'est vrai d'ailleurs tu regardes quand même la console zelda ou si je vous en trouve j'ai fait ça pour le temps de c'est méga cédé parce que je voulais pas moi aussi je vais plus jouer après c'est pas non plus c'est que ça se comprend déjà je l'ai écrémé au maximum la wii u bah oui c'est ce que j'allais dire par contre en wii tu as du matos en wii ouais tiens j'ai déjà tu as un jeu rare shadow texte est-ce que c'est une édition boîte française ou pas on va vérifier tout de suite voilà certainement le jeu le plus rare de la wii je sais pas si c'est un bon jeu par contre je n'ai jamais testé c'est pas un mauvais jeu c'est pas le meilleur jeu du monde ça va rien et je le laisser un peu à la moncaïlande c'est un choix de jeu le concept original d'un âge avec son nom et de la plateforme enfin regardant on plaît tu vas voir il est pas mal pour ceux qu'on a oui franchement le dragon ball revanche il est il vaut pas cher et il est vraiment sympa qui c'est rare les jeux qui te parle de dragon ball première tout à fait je valide ça c'est quoi c'est un petit coffe de coup il ya rapport à la wii alors oui en fait c'est un coffe j'ai mis des pièces toi tu connais peut-être ces trois pièces là on pouvait trouver sur le team d'eau sur le sur le truc que tu grattais tes cartes en fait ouais nintendo en ligne en fait tu pouvais acheter des choses des casquettes tu pouvais avoir présent que le fourreau du professeur le tonne comme ça d'accord et en fait ils avaient fait les trois plus gros rpg de la wii ils avaient fait des pièces de collection qu'on pouvait avoir uniquement contre des points donc quand tu restes en vingt ans qu'on retrouve là la story j'imagine exactement cela ce story d'écrivain et au pack et le fameux le fameux que j'enoblaine qui a énormément marqué et vraiment il y avait un fourreau que j'ai pas réussi à voir à l'époque aussi sur le thème d'eau shop ça c'est pas mal en fait il arrête si le kiff c'est pas mal si le deuxième un côté western ça vaut rien les gars ça c'est deux euros en cash il s'amuse pas le collecteur parce que là il ya louis motion avec j'imagine j'ai un peu élevé de reste si je peux cette vue non ah oui bon on va voir ça après mais franchement magnifique à le 1 et le 2 là c'est le 2 ouais j'ai préféré le 1 avec son côté moi j'ai fini le 1 et je t'avoue que le 2g pas eu le temps de le 2 et mieux techniquement tu pars sur les diagonales en fait avant tu avais et stock verticale et horizontale parce que tu n'avais pas de la wii motion plus tu n'avais pas tous les mouvements possibles l'attend la plus mais avant tu avais vraiment une belle ambiance yakuza très très super sympa quoi c'est un sacré collecteur ils sont super beau à l'intérieur c'est le lecteur magnifique juste à côté de la 6e des boîtes il faut quand même qu'on le voit pour ceux qui vont te voir tu as une boîte sublime tata une petite arboute avant des belles choses dedans pendant rastauer le jeu on se demande ce qu'il faut sur oui en fait tellement il mériterait d'être sur une ps3 en fait c'est un jeu qui est très adulte mais qui est super intéressant c'est assez ouf alors qu'est-ce qu'on a d'autres on a ouais toute façon après moi je suis pas un gros spécialiste de wii qui j'aime beaucoup le tatsunoko versus capcom à moi aussi qu'est-ce qu'il est bien j'aime énormément le mario galaxy 2 le 1 j'ai beaucoup aimé mais le 2 c'est vraiment une perle intersidérale le papa en mario bizarrement c'est le premier que j'ai fait avant de faire la version 64 64 over kill est-ce que tu l'as fait je l'ai je l'ai franchement c'est un totalement what the fuck c'est du tarantino en fait c'est plus dur aux adidas c'est vraiment cher à la mode d'allemont qu'il est en enfer mais tu es vraiment fouille je veux pour comprendre il est what the fuck c'est un super bon super bon je me ramasse à évidemment ça qui est super bien que le noir m'a devoir d'en rester les mâts doigts dans noir noir et blanc super super intérieur emblème c'est du capital sud à franchement effectivement a été équipé de ouf en oui parce qu'il faut la gamecube j'ai essayé d'aller à l'essentiel l'essentiel il est dans l'acte elle m'a pardon j'arrête pas black tout pourri là il ya encore un peu douille avant de parler dans ce style book exactement qui a pris cher je vais prendre un peu plus de recul un peu mieux et du coup baton kaitos qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a comme particularité il a pris un son fête de fou ou alors c'est alors celui ci où il apprend c'est une fête de fou tout simplement et la thèse de base ouais je l'avais en fait j'avais une porte avec qui donner sur beaucoup de lumière non avant un précédent déménagement et là oui elle n'a pas été épargnée la gamme et les jeux de cash de foire à toi et la gamme tube là là il a pris alors que c'est des super jeux mais ils ont plus de soleil c'est un jeu mais bon là c'est pas le français à la limite ça c'est la version qui n'est pas française je viens de te faire découvrir c'est clair français mais après quand tu ne joues plus de lance tu n'as en français je sais pas si cette version ça doit être indiqué d'ailleurs je pense que oui c'est du pas le regard des cris paul nana attend pas parce que c'est du bas quel français c'est indiqué la norme ça va bien en français non non il n'y a pas de français donc toi tu l'as pas en france et je t'en vais quel jeu de merde il va être vendu il faut que je l'ai fait sur une caste et je me suis dit un jour je me ferais bien la suite avec les petits bonnets on en a parlé la dernière fois on n'a pas fini sur game moi je n'ai pas fini sur un gamecube voilà toutes les découvertes que vous avez fait chez robots chibi robot qui est un jeu qui n'est pas courant pas courant pas courant mais là c'est un français pour le coup tu vois c'est écrit exclusif sur ici j'imagine que c'est écrit un lit fort ouais c'est ça prend une fois petite mine c'est voilà tout ça ils ont pris cher comme quand vous voyez les amis le sun fade ça se fait au compte gouttes on n'a pas l'impression mais à long terme comme ça ça a dû être exposé pendant plusieurs années j'imagine bah oui c'est moi c'est ma collection après ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai fait l'acheteur j'accorde pas d'importance mais ces jeux là en fait je les ai pas acheté pour spéculer non mais je suis d'accord un moment qui prennent le soleil ou pas je suis un déménagement la boîte à tombe à s'abîme je vais pas me rouler par terre t'as bien entendu j'ai pas les abîmés pour autant lui j'ai sa m'empêchera tout aimé beaucoup aimé je l'ai fini avec ma fille quand elle était petite quand elle était petite et c'était sympa bon ben une génération je me suis forcé évidemment j'ai arrêté après moi j'aime bien les bombes armand à la 64 ouais le héros et si le 64 t'as aucune chance là dessus le origine c'est la suite de bataille en fait mais ce qu'il est français oui c'est la version canadienne en fait donc j'ai quelqu'un qui me les a gravés donc il en est lancé sur ma gamecube et donc j'ai des textes en français en fait ça c'est excellent franchement que de toute façon j'étais frustré de bataille et tous parce que l'on est très bien et celui-là il n'était pas arrivé chez moi mais prochainement il va sortir en fait sur switch ouais ouais tout à fait tout à fait j'ai vu ça sur une tête de direct c'est trop bien tu as stylé alors j'ai tu qu'elles jouent au japon et son style et le bois de japon ils sont super stylé donc le donne qui est un jeu de versus quand même naruto dragon goal one piece ouais vachement original un bleach qui est pas ouf icaruga voilà il est moins cher qu'on pâle et puis de tout aussi bien et après moi j'aime bien les jeux de go celui-ci il avait la particularité d'être vendu avec un jeu j'ai bien à l'intérieur pour aussi pouvoir lier tout ça c'est vrai que la gamecube elle était très liée à la gba en parlant de ça il ya le zelda for soin exactement la transition au dama le jeu de filo d'avoir avec un micro il avait une petite calme pour une petite calme parce que sinon ça bougeait lui c'est le seul que j'ai pas dans tout ce que j'ai vu là à ce point là ouais j'ai appris le final fantasy et bah écoute franchement voilà on a fait le tour on a fait le tour du coin nintendo je vous refais alors non mais du coin nintendo or switch mais je vous ai dit ça c'était maintenant ça va être dans la partie 2 dans la vidéo partie 2 mais là je vous montre le mur faut quand même dire un truc très important ouais hyper important c'est juste pour une personne roro fan de rétro je lâche l'adore je crois que je te vois j'aime bien tes vidéos ça me donne toujours la pêche dédicace à roro des tasses euros qui s'est acheté une saturn évidemment il galère à trouver des jeux saturn dernièrement j'ai rentré un jeu donc j'ai fait un up parce que celui que j'avais je l'avais en cd en original je l'ai mis dans une fausse boîte parce que malheureusement c'est pas le cas et c'est un bon jeu de la collection donc que j'ai rentré en complet et donc ce jeu je vais te filer ce que j'ai dit que j'allais te filer un jeu saturn prochainement c'est celui ci que j'ai réussi à rentrer en original donc moi j'ai te filer ma version avec juste le cd et la belle boîte voilà le cd est juste une belle boîte le cd original dans une boîte et tu vas pouvoir accélérer découvrir ce tour de voilà pour toi roro alors l'ami on va passer au coin sony 1 on va passer au coin playstation parce que là il ya du bon je vais faire un demi-tour et je vais vous montrer le coin playstation dans sa vue d'ensemble 1 de la ps1 à la ps4 avec un petit peu d' xbox en bas un petit peu c'est faible voilà c'est un faible mot 360 on va essayer de faire vite aussi tout à fait mais je vous montre d'abord aussi le setup en fait il a un setup alors là on a poussé le clic clac mais on a le canapé qui donne sur une télé nouvelle génération pour pouvoir bénéficier des consoles récentes quand je dis récentes c'est à partir de la wii u ps3 ps4 et switch et à côté le coin plus rétro où on peut jouer au jeu ps2 qui est l'intermédiaire mais surtout 16 bits 64 bits 32 bits on est sur un écran bombé parce que moi je veux aussi profiter des pistes ça fait un peu style arcade aussi exactement c'est vrai voilà tu peux jouer à time crisis tu peux jouer à virtuacob avec ton bazooka tu peux jouer à un père à son wolf tu peux vraiment remettre tes phaseurs parce que sinon la puissance de balayage est trop forte dès que tu atteins le 100 hertz et il te faut vraiment un vieux cathodique pour en profiter à 100% chaque conseiller à trouver ce petit meuble à chaque fois avec des c'est la classe à ces trucs comme ça on a tout ce qu'il faut alors ça c'est peut-être pour être bougé voilà ça c'est à l'intérieur j'ai rajouté ça pour avoir vraiment les petits étages et pouvoir y jouer avec la rétro file où tu peux mettre les nests et snes ouais les jeunesses moi même nests en fait elles sont maudites et se mettent souvent clignoté j'ai fait réparer et reclignotent derrière donc la rétro ça reste un bon compromis pour jouer ces jeux originaux tout à fait en dessous en fait j'ai tout le rangement pour les consoles pour pouvoir prendre ce qu'il faut ce qui fait que je vais montrer un truc donc c'est dans des boîtes alors j'ai pas mal de petits délires et dedans en fait je range tout le matos de la snes tout le tout les tous les enfin les boîtes les accessoires et c'est là j'ai ça aussi dans d'autres meubles pour pas galérer pour chercher puis un truc propre à chaque console et ça ce que tu l'as déjà vu alors regarde moi cette manette comment les belles c'est stylé elle est personnalisée exactement c'est va du mk qui fait ça c'est une artiste et c'est pas juste je passe de la peinture dessus avant c'est vraiment chère l'incrustation à des monts de tout en fait à des monts toutes les pièces à l'effet vraiment trompé dans des produits un remet du produit qui va pas te gêner quand tu appuies du produit qui va pas partir évidemment c'est vraiment chier à faire des trucs plus épais c'est la guerre pas le poids tu joues et du talent ben c'est tellement bon qu'en fait on hésite à jouer avec c'est presque à gassant quoi bah je pense que là sur ce coup là alors on n'a pas précisé mais tes consoles des fois sont switchés sont quasiment tout ce que j'ai en fait façon j'en ai plusieurs je suis toujours une pâle originale mais par contre j'ai pas envie de me faire chier avec de l'us et du jap avec tout ce qui est toujours alimentation ce qui fait que j'ai toujours du pas le minimum et après j'ai toujours les consoles qui sont 50 à 60 hertz pour le rétro et qui peuvent lire le jap le ntc le pal un petit bouton d'appui tu choisis et quand tu disais tout à l'heure les meubles c'est j'imagine c'est là les côtés blancs qui sont des tiroirs qui s'ouvrent ouais et l'appareil t'a mis les manettes ça optimise la place et puis ça permet d'avoir ce genre de goodies enfin de goodies d'accessoires comme tu vois en fait tout est en dessous vraiment tu as vraiment des tu rentres dedans et à plein de boîtes à chaque fois par rapport aux consoles qui sont situés là à spécifique orange à gauche c'était pour ça qu'il y avait les manettes snes c'est pour ça en fait ça c'est quoi ces accessoires là et là tu as le surplus en fait par exemple là c'est cédé gravé je me suis fait chier comme à faire l'impression cd avec des jeux qui sont traduits en français pour des rpg ce genre de choses ouais là on voit qu'il a vraiment les manières tu as encore des trucs en dessous les heures il ya castell van der chronicle ici après c'est des jeux aussi j'ai fini par avoir avec le temps où généralement je les fils moi parce que je rencontre des gens et bien de la place là j'ai mis aussi les cd d'avoir un rapport avec la bonne quoi derrière c'est la manette de la bonne feste elle est très cool s'il est après il ya des mallettes tout à l'heure on a joué là c'est une mètres 4 exactement celui que l'a joué juste en fait on s'est fait avant une bonne partie de street en cette place je range beaucoup de choses donc après voilà ça continue dans les meubles en dessous ça continue un peu partout avec les packs de la plage bongo elles sont bien mais c'est quoi de la plage mais l'intérêt c'est d'en avoir quatre des bongos pour vraiment t'amuser à donc et conga tous les autres jeux parce que c'est ultra convivial de la famille qui a pas l'habitude de venir mais qu'elle bien joué tu t'amuses quoi la m'est optimise au mieux c'est bien et c'est pareil qui en était plus un coin maintenant cette fois avec un peu de la saturn et encore du matos ah ouais tu as l'adaptateur pour jouer au jeu master système sur mégane rêve exactement il s'appelle comment le master advanced c'est pourquoi la master system quelque chose couverteur tout simplement et bien en fait lui je n'aime bien parce que surtout il peut te permettre de mettre la wii et donc tu peux jouer comme ça avec tes lunettes 3d si tu achètes ça je précise que le potopole vous l'avez remarqué il a un voilà une chose à qui garde en tête c'est que ces jeux ils doivent être mis sur un seul plan pour pouvoir y accéder les voies immédiatement malheureusement c'est pas mon cas je suis obligé de mettre sur plusieurs plans et c'est le cas beaucoup de personnes quasiment tout le monde moi j'ai de la chance d'avoir vraiment généré toute une pièce après 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 on peut le dire tout de suite il m'a expliqué samedi que tu essaies toujours de la technique du balancier quand tu rentres du jeu tu essaies d'en sortir un exemple je rentre un jeu sur super nes barrière je suis obligé d'enlever un jeu super nes donc ça me fait réfléchir à ce que je veux acheter ce qu'il en vaut la peine là le prochain jeu c'est rendering ranger que j'ai commandé que je vais faire je vais voir s'il en vaut tant que ça la peine et après une fois qu'il est là bon l'euro n'est pas sûr c'est de la triche j'ai mis le street of mela comme ça de face ouais donc là tu as la place encore il va rentrer mais pour les autres jeux c'est très simple je rentre un jeu je sors un jeu point barre voilà c'est un état d'esprit qui est intéressant très intéressant pour plusieurs points le premier la place le deuxième les finances le troisième ça te force à te dire à quel jeu tu ne joues plus et là on est dans la frontière dans la limite entre le passionné joueur collectionneur du collectionneur uniquement ou du joueur uniquement le joueur uniquement une ballon sans trop se poser de questions ils jouent et revend j'ai trop d'attaché des jeux ils te font presque pleurer il y en a juste voilà trop de bons moments c'est un crève coeur de les perdre mais tu as envie d'en avoir d'autres et si tu les mets de côté tapons tu les vois pas tu joues pas ça prend la poussière c'est pas tout à fait tout prend la poussière mais je vous montre pas le coin au dessus de la télé parce que c'est du lourd mais en switch on va passer ouais ça sera pour la deuxième vidéo qui sera diffusée un peu plus tard on va s'intéresser au ps1 je vais tendre mon bras à la dalsim et je vais faire un petit tour et je m'arrête au cas qui me enfin il ya plein de cas qui vont le voir à 2 par exemple un azur dream je vois du toshinden 4 du 2 du je vois pas alors là je l'ai en platinum ah d'accord c'est pour ça tu différencies les blondes et horreur c'est juste magnifique ces transformations là on a le bout du roi 2 c'est quoi le jeu là qu'on voit pas et après ce faire ailleurs deux peut-être qu'il existe peut-être non non je crois que c'est un bon bord même que j'ai sans la tronche ah oui c'est ça parce que ça correspond aux lettres je suis désolé je t'en pensais un peu c'est pas grave on va aller vrai ce faire ailleurs on a le buchido blade c'est bon il ya le 2 en us aussi sur ps1 énorme qui a eu la suite sur ps2 c'est le kongo master au buchido master au buchido et le contrat qui a des lunettes en 3d comme de ce qu'on a dans un froid vas-y c'est pour une chaise pour les avoir alors c'est pas terrible mais c'est fun c'est comme les lunettes qu'on a dans le jeu attention on va voir si on parle des mêmes choses ouais dans et aussi dans le sleigh coup aussi donc on couvre là il ya des lunettes avec ricodami dessus pour profiter de la 3d parce que le jeu avait vraiment une profondeur qu'on peut pas voir évidemment avec des photos mais on essaye s'il ya d'imaginer mais en fait ça va générer une petite profondeur c'est du gadget pour un jeu qui est pas extraordinaire mais c'est vachement classe alors là je parle un peu plus fort c'est le téléphone est haut mais on a dû c'était spécial force et sur gb 1 aussi vachement mais c'était c'est c'est ça du méta de slug ouais c'est ça on l'a bien vu shoot aussi alors que tu as fait et tu as fait peur aussi l'eau max l'eau max la suite de lemmings qui est devenu en jeu à la flink wet flink exactement super marval super héros d'arche un boutique on c'est une sorte de résident qui vole en pour ceux qui connaissent pas ouais tout à fait mais tu as fait des vues en disant ça le megaman légende 2 metal gear évidemment alors pourquoi tu l'as deux fois alors lequel parce que c'est une mission spéciale ah oui j'ai pas vu à côté dans la rente c'est quoi ça c'est un métal bien non alors c'est metal slug j'avais même en fait c'est normal je l'ai j'ai mal vu j'ai eu en lose tout simplement on n'ose même pas je l'ai eu enfin c'est une fou bref ça c'est vrai jeu ça c'est vrai derrière d'accord ça c'est vrai devant mais en fait j'ai pas tous travaillé d'accord j'ai connu ça moi aussi à une époque voilà metal slug x qui est en fait metal slug 2 sans les ralentissements c'est ça c'est la 2 la version 2.1 ou 2.2 le x et le 2 améliorer maintenant il y a des fois des stages qui sont de nuit dans l'un et de jour dans l'autre mais le 2 il est dur à jouer du coup mental combat 3 qui a une vote cartonné c'est bien clair ouais tout à fait franchement tu as dû après voilà après là tu n'as pas fait par ordre alphabétique regarde je sais mais je fais par à part la fatigue de mon bras ah d'accord hop là dark stalker 3 effectivement on a réduit derrière trilogie des dinocrisis les discoires mais tu as du lourd air guides que j'ai fini hier tu parles plus fort parce que vu que j'ai mis le téléphone juste hier soir il est pas ouf en fait contrairement à son prix il va peut-être sortir de la collecte alors en vrai j'ai quand même passé un bon moment mais il faut pas c'est comme un rpg alors c'est un beat them all il faut attendre 10 heures pour que ça soit bien quoi tu as tous les finales oui tous les regards il s'en va enfin on parle tu vois tu as le origins l'anthologie qui sont des compiles puis après tu as le 6,7,8,9 sachant que le 6 et l'arnaque il est en anglais t'as jetido t'as j'ai darius t'as les kill to gear t'as grandir mais t'as tout ce qu'il faut sur ps1 la ps1 et la super nes c'est vraiment des consoles j'ai vraiment fait le 3 j'ai pas encore tout ce que je veux avoir mais j'ai énormément de choses là il ya du saga frontière magnifique ces jeux là qu'est ce qu'il est beau c'est qu'à frontière sublime le 1 est ce que tu as un peu plus bas à tel un peu un peu d'accord ici tu as les streets tu as tous les streets tu crois avec strider 2 je crois enfin en pâle ouais en en fait non street fighter collection j'ai le 2 il ya en collection 1 aussi qui est moins fréquent tu as suikoden 1 et 2 c'est des originaux ouais carrément suikoden 2 vraiment un de mes jeux du coeur ouais entre les seins alors il ya cyril 2.0 qui pourra juger un mieux que moi mais mais c'est du lourd pour moi il n'y a pas du tout dans la même catégorie non non mais il connaît au moins la difficulté des jeux qui doit galérer à toi tu as que du bon là par contre même derrière je vois tombé 1 et 2 alors je suis pas forcément grand fan de ces jeux cyril 2.0 de la se faire chier donc il va avoir des jeux nuls qui valent cher genre à des fois c'est un peu toi par exemple tombe rider tobal numéro 1 j'aurais kiffé avoir voir le 2 en pâle mais en fait alors on va aller dans les jeux j'aime pour deux secondes on reviendra ici to balle up je les to balle 2 en jap ouais et dedans j'ai mon cd gravé de to balle 2 où il envoie le joueur il est en français et il est en français mais magnifique voilà la partie beat them up au début il était dans sa propre boîte puis j'ai craqué voilà je l'ai acheté quand même en original regardez la vague grande story vandalort vandalort 2 ils sont magnifiques ça m'a vraiment surpris quand on a parlé ensemble tu me disais oui il y a la mur d'or dans vandalort ah oui il ya un chevalier d'or c'est ça c'est quand tu fais toutes les missions annexes dans les temples ouais à moi j'avais pas facile finir un an et après tu peux déverrouiller un nouveau statut qui s'appelle le statut de vandalier parce que tu avais un système de classe un petit peu comme dans les fire emblèmes personnage évolue et tu peux avoir le statut de vandalier avec une armure les potos là le arc de la collection c'est juste incroyable en us en plus j'ai passé un ton fou sur les personnes connaissent me surprend ça j'ai passé un temps fois ouais c'est ça me le loup d'art le fameux loup d'art silver star story c'est des indispensables mais sont super beau à l'intérieur tu faut que je te montre t'as déjà regardé ou pas le loup d'art tu as déjà vu ou pas ouais bien sûr celui-là tu as déjà vu non lui par contre on va voir non mais on va se voir en plus ça s'ouvre rien ça scratch pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur tu as des notices on dirait plus un art book une notice tu as plein de deux ans le voile en fait il y a tout à l'ailleurs tout est magnifique on dirait des qui est tu vas être allé petit tu as des trucs pour les mémoricales des petits jetons des choses qu'on se voit là par exemple il fera partie de mes recherches sur ps1 il n'a pas énorme vous l'a dit mais il en fera partie mais les compliqués honnêtement celui-là moi j'ai eu chronocross et le xénoblire magnifique cassavania symphony of the night ouais en us pourquoi us parce que ça ça les amis c'est le mont saint-michel conami le mont saint-michel on sait pas ce qu'ils ont fait on leur a dit tiens il faut que tu trouves la jaquette de la version us ils ont photoshopé le mont saint-michel qu'on rentre en dessous de la classe c'est extraordinaire et un très bon jeu vu que le pal est en anglais à paroles et en a d'autres us là juste là non bien sûr c'est la suite au début c'était les players choice musashi qui est très bon aussi parisitef saga frontières star océan oh la 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 on paie sainte à l'éventure valkyrie profile ça nous en ordre si tu connais ou pas non du tout ça nous en ordre donc c'est du rpg la particularité c'est que tu le vois peut-être derrière avec les dessins etc va y avoir du combat et tu veux devenir plus fort au fur et à mesure qu'il durait avoir des conquêtes féminines donc non voilà donc des choix de la drague la classe il ya des jeux qui sont cool quoi je veux dire ça c'est un coup de coeur aussi j'en ai voulu rebondi je pense que tu connais ouais évidemment je t'ai dit il a c'est un valkyrie profile extraordinaire l'extraordinaire extraordinaire après tu as du jap avec du megaman avec du psychique force tu as du jojo stadia hunter hunter alors hunter hunter sont un petit coup de coeur mais ça vient pas repartir pour faire de la place c'est du rpg je ne peux pas les joueurs j'ai eu l'occasion de l'avoir ça me fait plaisir mais c'est tout c'est pas joué une bombe intersidérale ce quoi ah oui ah t'as pris l'oeil à voir ça ferait ce quoi sauf qui se met au shoot les amis mais c'est plus lourd c'est du méga tu peux tu peux récupérer les armes de tes adversaires ce qui fait que ça donne un dimension stratégique très intéressante mais c'est vrai que comme c'est en jap on voit pas forcément et le mental qu'il leur bol donc vous connaissez tous time crisis peut-être ouais c'est tu joues avec un gun et ben là s'ils ont essayé de mixer avec un rpg en fait gardez moi ça où tu vas faire des choix pour pour améliorer ton équipement c'est un principe de l'évolution et le principe c'est que tu joues avec des nanas en plus ce qu'on des sortes d'armure mais c'est plus suggestif qu'autre chose c'est très agréable à jouer on va dire atta encore du jap avec du coffre avec du pas mal de cofait tous les streets en jap encore une fois presque tous presque tous les occasions de les avoir en jeu ça me faisait plaisir quand même les puzzles tout à l'heure on parlait d'un truc alors il s'appelle avec un t je crois terry en ps 1 mon ami en ps 1 alors là en termes de qualité cool voilà ici tout à l'heure on parlait de fireman sur super nes the fireman 2 sur ps 1 regardez on dirait un jeu ps on dirait un jeu super nes il est super bien c'est le même esprit on s'en fiche que ce soit au japonais on s'amuse directement frais les fleurs on a des super armes on a des super bonnes et ben jacquot franchement je te vois j'ai déjà qu'on va pas forcément tu vois je passe tu connais wall fang wall fang c'est le c'est un bit des mappes avec des robots non alors c'est pas un bit des mappes c'est une sorte de l'action mais c'est un 2d alors c'est de la 2d mais c'est plus une sorte de plus action là de l'innos en fait d'accord que super originale super cool tout un cas où un chouette qu'on voit pas forcément après voilà il ya du don tachi de mon patchy les classiques à prendre un val à la ps2 avec j'aime très bien si tu es marc aux zolades volets de génération qui a un coffret qui est encore plus beau que les cartes aux zolades on aura la carte on fera en frère une vidéo unboxing de certains coffrets bien stylé ce que ça ça sera un peu mal et actus quasiment tous les quatre parce qu'après ils sont en us qu'il y en a trois en us on passe en pal et j'ai ce en palme ceux qui sont en us en fait ils ont fait un portage ça vous s'intéresse du monde parce que accès une super série on les retrouve sur ps4 après d'accord effectivement c'est un switch il me semble en plus cher parce que c'est normal texte et la suite ça monte davantage et on peut attendre à les capcom classique collection magnifique et dedans il ya les signes night of the round et c'est là dessus je les ai fait en fait en fait ça c'est vraiment le jeu de la soirée tu as un regardé moi ça regarde je m'ont trop mal je recule moi je les sors c'est cool au dos tu vois à peu près alors tu vois mal mais on a des titres en plus comme the king of dragons les streets y'a le strider justement serait wonder ce qu'on retrouve sur néogeo normalement moi il ya un jeu que j'aime beaucoup c'est très bon d'or sont néogeo ça me dit rien après peut-être sur ce que c'est du capcom c'est vrai que ce qu'on doit faire car tu veux dire sur arcade ouais qu'est ce que je voulais dire nous en fait j'avais une secteur x lequel on a beaucoup joué mais on voit pas forcément tout en fait non il y avait du final fait mais là je le vois même pas c'est bizarre je passe il est là il est là il est là il est là il ya final fight et en fait moi il ya des chutes et mop que j'avais terminé avec un pote et c'était trop cool quoi dès qu'on avait marron seront s'affronté sur un jeu de versus ou bien on faisait un jeu d'arcade compil il est faux pour les possesseurs de la ps franchement clairement le fighting jam il ya très peu de personnages mais c'est un jeu de versus très sympa fait je connais avec le petit animal sur la doré d'air qui vient dans le jeu arcade qu'on n'a jamais trouvé ailleurs que sur arcade arrêté du bon aussi en ps2 franchement pas 10 gay à 2 pas courant ouais en fait le 1 c'est parce que je l'ai en us la boîte elle est tellement belle à la tranche les tranches sont tellement à l'onu est regardant les tranches de jeu le fatal fury par exemple alors le fatal fury tout le monde connaît en fait le fatal fury battle archive collection volume 1 alors abc des f1 on est on connaît le volume ont connu le volume 1 mais on connaît pas le volume 2 en fait qui est sorti qu'aux états unis et au japon et là tu as tous les bons tu as le taleur il se bout fatal fury un raid vous spécial et le real bull 2 ouais et là en fait tu as vraiment la totale en fic j'allais dire parce que par rapport à lrg ils ont sorti le volume de me sens où ils sont sur les deux mais je me suis dit pas la peine mais ça me met par contre sur ps2 ah oui effectivement bon évidemment du dragon ball du final evil twin sur une case il n'est pas courant exactement clairement pas courant les god of war avec le fameux pour les cartes de l'enfant comme ça aussi pour un icône pour le collègue ou assez lentilles de shadow colossus et lentilles sont pas loin radius qui est très bien aussi d'ailleurs je crois qu'il ya le 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps qu'une grève c'est pas mal du tout les caissons killer c20 qui existe aussi sur beaucoup plus rares froid sur la gamme plus moins plus comme le maximum un pack 2 auquel j'ai quasiment jamais joué par contre juste à côté les clonaux à 2 mais king de mort ce qui le 1 pour moi était une merveille intersidérale il ya des trucs auxquels on n'a pas parlé mais si je le dis c'est parce qu'on les voit pas mal c'est je pense tu connais la saga délégués sur ken bien sûr le bleu domaine qu'on voit sur playstation qui a une suite qui s'appelle donc sous le river réveur avec la drenk la boîte un peu soin etc super bien et en fait après ils ont fait des sagas donc on peut retrouver blue domain 2 donc c'est réellement c'est le 3 en fait il existe aussi sur un game cube ah bon je pense que tu vois je suis oui oui l'existe il existe avec le coeur il est en fait dans une saga de cinq jeux on a blue domain 2 on a soul river 2 j'essayais de le trouver où on retrouve rasiel et finalement après on a léga ce qu'est une défiance donc en gros c'est un super jeu c'est une super histoire sont finis gassi of ken 1 à la fin on devient soit méchant sont sacrifiés donc c'est évident qu'on devient un gros méchant et finalement dans une saga de jeu s'appelle sous le river ken ça devient le grand antagoniste on a deux jeux après on a blue domain 2 et enfin on a vraiment la clôture de cette histoire qui est complètement dingue avec un immense scénario des voyages dans le temps des autres dimensions et c'est excellent on a carnes rasiel et ken contre un ennemi commun pour terminer cette fantastique histoire grande saga qui a mis beaucoup de temps à se terminer parce que les studios ont revendu les licences et tout le bordel mais c'est qu'il ya une fin en plus qui mériterait la belle anecdote un gros coup bon je sais que tu aimes beaucoup maximo ouais maximo on avait parlé la dernière fois par les deux c'est du c'est du gousel gosses en 3d en fait tu as les garages 7 x8 ouais tu as les metal gear tu as l'ennemi c'est à me dire tout ce qui quand on clique aussi on en parlait alors c'est plus du jeu d'énigme en fait ouais et n'est que du point un clic mais je veux dire dans cet esprit c'est terrifié mist je pensais que c'est un jeu d'horreur c'était pas ouais j'étais un peu on a route au le néo géo battle colise des hommes j'avais reçu ce où il ya beaucoup de personnages qui ont camille léonine moucha magnifique ou d'une sphère ou d'une sphère exactement ride on 3 on voit du air type finale aussi les rayman alors je suis désolé des fois je passe un peu vite certains vont dire mais il s'arrête pas sur les shadow heurt mais il y en a partout aussi les amis il ya que du bon qu'est ce que vous voulez que vous dise de plus les shadow of memory shadow colossus en fait tu sélectionne tu es vraiment tu seras rapport à megammy manchine megamite and say voilà tu as vraiment le digital devil saga 1 et 2 le rideau en plus j'ai l'impression que l'arrivée sur blister non c'est parce que je les ai rachetés ils ont été là ouais mince heureux blister là je sais pas comment ça s'appelle donc divulgation honneur qu'on retrouve le 1 en pâle c'est assez what the fuck ride au kuso kuso noah et le 2 qui existe aussi mais lui qui n'est que en us c'est de le trouver je montre pendant ce temps-là un peu des joueurs alors j'ai dû me placer dans l'est pour la chine miamite and say yes à côté d'un chine une tire et donc voilà sa suite donc c'est des jeux qu'on voit vraiment pas beaucoup on aime les jeux atlus qu'on aime les chines mais guillemite and say qu'on a attiré par les personnages et c'est pas autant ça c'est tenté tu as encore des petites petites je vois que tu as tout ce qui est star océan qui est une tuerie je vois ce que vous avez bien aimé beaucoup aimé et street évidemment spectra vers ce génération en jeu de versus qu'on voit pas souvent comme bien les jeux de versus j'ai vu cela non pourtant on a vu des jeux ah oui j'en ai vu des jeux à ça fait penser à du ville qui dire c'est fait pour celui-ci dire le boss de fin est complètement insupportable moi des jeux je suis je l'ai fini mais alors celui-ci est là un reflou voici à celui de la pratique suis conne 5 tu as les superbes c'est mouf tu as dû à l'état et aux légendes qui sont plutôt stylé c'est plein de pêche j'aime bien les compilés pour jouer avec des potes en fait ça évite de brancher 36 consoles on en sort qu'une ah bah oui et on fait des complices franchement du long du long du long avec c'est une saga épisode 2 là en fait est en fait nous c'est complètement what the fuck on épisode 2 mais on n'a pas eu ni le 1 n'est pas 3 c'est une trilogie à la base donc faut se tourner vers l'us et là vers l'us ben on peut avoir enfin toute la saga pour suivre toutes les aventures de cosmos donc en plus les covers sont magnifiques ouais les covers sont intéressants mais voilà ça fait vraiment plaisir d'avoir des joueurs suite il y aller avec ça il ya les hacks il ya que zéno saga il y a vraiment des joueurs des fois aussi bien sur la suite ouais non plus il pense bien là c'est du bon d'ail bon d'un imme coup alors ensuite ici tu as du jeu us alors tu as la fatale sur on en a parlé par les goûts dans les tu connais comme on va bien sûr c'est dû au couteau no ken mad max tu as un mélange il est vers un peu complètement fou il est super drôle en fait j'ai envie extrême alors honnêtement c'est pas ouf mais c'est juste que je suis fan d'accord à l'épargne de la couverture est très belle que l'absence tactique ce qui a sorti il n'y a pas longtemps sur switch d'accord ça mais c'est pour ça que le monde disait quelque chose c'est exactement elle a eu du jeu c'est heureux surtout mal à kimia mal à kimia super jeu vraiment c'est encore du jeu d'une époque quoi si on aimerait faire les rpg de ce type on s'éclate comme si on aimait vraiment les rpg ps1 limité snes quoi alors j'ai passé les magas même parce que je moi je les connais mais là du coup fantôme braves c'est quoi c'est un rpg aussi la même face à un tactical c'est un tactical c'est le chien ce qui est pas ouf mais ça reste en shining ça fait plaisir ouais de ce qu'on n'existe pas pas les falloir je kiffe ce genre de jeu ou en plus les suikoden 3 et 4 et ils ont pas ressorti sur switch non la tente en fantôme bref s'il était ressorti aussi aval il faut que je le chope sur switch ça fait vraiment penser ouais j'ai resté par contre avec que tu n'auras pas forcément quoi parce que aux états unis commençait à moins se moquer puis après en europe nous on est la dernière roue du carrosse les suikoden 3 et 4 ouais si on veut commencer à se tourner après le 2 il faut passer il faut passer chez sony sur ps2 ici je vois que tu as les coffres en jap donc là c'est le jeu parce qu'en fait j'ai celui ci la collection des vampirantes a exactement magnifique oui comme quand même recycle toujours sa sortie il n'y a pas longtemps mais en vrai c'est qu'ils étaient déjà sur ps2 c'est les produits recyclables à ça c'est pas courant ça ça c'est pas courant ça c'est super bien il ya un magnifique un avec ouais le 94 c'est vraiment balle à la genèse vraiment pas courant et je vais te le montrer tout de suite donc le 94 il connaît tu ce pack en il ya le même qui existe avec mark of the wall et je l'ai pas mais là c'est un peu magnifique mais j'ai pris celui ci puis tu as vraiment le symbole de l'eurochie avant c'est magnifique de coffre qui a un beau style quoi c'est chouette ah ouais et moi j'ai beaucoup saigné cette compile là en fait mais je devais mettre à l'époque j'avais pas de ps2 puissé donc j'avais laissé des swaps je sais pas si tu connais non ce qui fait qu'en gros tu as tu devais modifier ta ps2 casser le clapet alors j'ai pris un sèche cheveux j'avais séché j'avais tiré la petite languette elle était partie et après donc quand je lançais ma console je devais retirer le cd je devais mettre un cd swap je lançais la console la console me disait qu'ils comprenaient rien je retirais le cd je mettais mon jeu j'ai et ça passait excellent et je galérais et c'est le seul moyen à l'époque parce que j'ai pas arrêté de saigner les coffres 95 16 et 17 de cette version sans le stick parce que le stick c'est beau mais je suis meilleur à la manette je vois que tu as un rez moi je le son et ça mélange les sons les sensations les sensations avec les couleurs là c'est c'est les cga edge qui commence avec vertuallon j'adore vertuallon comme je t'ai dit dynamite dk magnifique il va pas être simple à obtenir celui ci le halen syndrome lui c'est un golden axe j'imagine mais j'irai pas le sortir ouais c'est le golden axe avec une main et le space arrière du très bon choix qu'il faut savoir aussi que c'est gage et ça c'est pas mal c'est que j'aime à l'intérieur avec alors il te met une carte parce que si tu étais assidu et que les avait tous les mettais en vous pouvez les mettre dans un petit classeur et c'était magnifique bon on va pas pas se mentir nous on les a pas eu bah oui mais nous on n'a pas ce genre de petits goodies en plus j'aurais été bien satisfait de les avoir dans la rave de la suce capcom ça c'est last blade 1 et 2 non exactement ouais ça c'est le coffre maxime j'ai hésité à le vendre parce qu'en fait j'ai acheté chez inimity de moi il n'y avait pas le an non je me suis dit je le garde ici à l'heure même si je le sort un jour aussi sur une casque à les balles cette commande au couteau no ken calcuri calcuri intersidéral au mourant un shoot qui existent en paul là je connais pas il coûte déjà une blinde en paul en jap aussi mais c'est plus abordable c'est gun burns bien de bord d'un et deux alors il ya tous les guilletis les guilletis hier ouais ils sont et sont belles les covers que c'est un truc de fou quoi je veux dire attend c'est pas terrible quand même ces covers j'ai même gardé je crois la notice du pal à côté parce que j'avais tout je les ai revendus pour les reprends en jap je les adore et sont totalement barré et oui il ya basara aussi franchement très 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 belle collection ps2 alors xbox et c'est un soupir c'est pas un soupir de je m'en boque de la xbox alors si je te allez je vais te dire tu nous choisis un jeu sur xbox je vais en choisir deux je vais tricher le cas con coeur c'est parce que moi je l'ai pas sur 64 ouais si on a qu'un vraiment c'est le jeu qui me fait garder la xbox clairement ouais regarde je vais te faire monter style battalion ça dit quelque chose à samedi des ggx et là on a parlé je crois non style battalion il n'y a pas joué avec son pote c'est un gros stick c'est plus un stick en fait c'est un truc une machine on a trois sticks ouais tu as des pédales c'est atteint un levier tu appuies sur un bouton pour éjecter ton mécan c'est à djx tout me confirmera est ce que c'est lui je pense que c'est lui forcément c'est son premier exo de première génération exactement c'est exceptionnel quoi sur la 360 ils ont fait la soude style battalion avec le kinect ouais que là ce qui est cool c'est d'avoir toute cette installation moi j'ai installé une petite table pour pouvoir jouer à style battalion alors vraiment équipé pour avoir mon style pour avoir mon siège pour mon fauteuil je te crois dans un mécan ça déchire puis tu as du 360 ici aussi alors si je devais te demander aussi un jeu 360 un jeu 360 une bonne question est un collecteur je vois il ya de la 360 en bas aussi là je vois ça exactement après tient déjà même c'est que c'était commun à d'autres consoles il y avait des jeux que tu retrouvais ou sur l'arrivée x3 ça c'est ps3 sa part non 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 que tu pouvais avoir quand tu le réservé à l'époque à game à moi j'avais réservé ce que je bossais à game justement la game moi j'ai chopé le même mais en ps3 d'accord ouais bah ils ont dû faire le même pour ceux qui savent pas moi j'ai été vendeur dans un magasin de jeu à l'époque de game ou que les magasins existe plus ce n'est pas de ma faute existe plus mais pour rien bon je faisais de mon mieux il ya un petit peu de ps3 aussi voilà un peu de ps3 alors bon je te dis un jeu tout à l'heure on va peut-être là c'est en fait voilà mass effect évidemment exclusif non plus que c'est fait qu'il y en a trois quoi c'est trois jeux pour le plus ridant c'est après moi c'est un peu étrange que je vais dire mais j'avais choisi la 360 à l'époque parce que la ps3 ça coûtait trop cher ah ouais tout est plus cher sur ps3 sur trois fois c'est maintenant ça s'est pas inversé non si ça s'est inversé désormais pas mais donc à l'époque voilà j'ai privilégié ça et finalement quand c'est devenu moins cher j'ai re-roché la ps3 bah oui une petite anecdote rapide pendant qu'on est sur ps2 ouais il faut savoir que tu possédais le son goku anthologie exactement je le possédais mais il vaut super super méga cher voilà donc il y en a séparé dans une boutique j'ai vu un jeu qui me tenait incroyablement à coeur et il valait extrêmement cher aussi donc je me suis dit il ya un coup à jouer là donc j'ai refait pour l'anecdote un second coût au léger donc j'ai refait le 1 le 2 le 3 je les ai enchaîné pour me dire est-ce que je manque vraiment quelque chose et puis j'ai réalisé que je les avais déjà sur les compilés de géomini donc voilà c'est un peu c'est par le 2 mais le 2 était un peu dispensable et le 3 est très très bien mais voilà l'avoir sur ps2 allez j'assume je vends et puis je prends un truc qui tient à coeur ça fait partie de la région de la collection du démon crest sur super les complets tu me dis c'est un original oui c'est un original est on veut faire tu le confirmes c'est j'avais galéré pour l'avoir congé des gosses je voulais le récupérer à tout prix la taille style book aussi de wazis book attire un jeu si vous connaissez je suis sur le cul parce que c'est pas connu du tout et c'est vachement bien évidemment alors ça commence par ça tokyo jungle je connais pas tu connais pas alors imagine un rpg action ouais sauf que tu joues avec des animaux là sur la jaquette ce que tu vois c'est un loulou de pomerani c'est le meilleur jeu de loup pomerani du monde non mais réellement tu veux jouer avec ton petit clébard tu vas choper un petit collier à pointe tu vas vraiment essayer de de faire ta descendance ce qui veut que tu vas t'accoupler avec d'autres animaux puis après tu vas jouer avec les chats puis après tu vas jouer avec d'autres animaux c'est vraiment l'univers apocalyptique qui a pu d'être humain c'est des animaux qui règnent et un céréaliste en plus c'est l'évalu non c'est assez ouf un bel mois t'apprête à des style book t'as pas mal de choses mais j'ai envie de m'attarder un peu plus allez on va parler du coup en ps4 parce qu'il ya beaucoup de choses à dire ou aussi bs4 switch c'est l'année que je sur lesquelles je joue alors c'est quoi ce collector là mais qu'elle ça le vide collector et c'est pas l'un qui alors ce qu'elle est qui c'est un jeu que j'adore sur sur pc qui n'avait pas d'équivalent ce qu'on fait que fait il jouant des maths quoi et donc c'est un petit jeu de plateforme en procédurale qui a moult 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 embranchement qui est très difficile qui se base sur ce plan coeur c'est très dur à expliquer faut y jouer le jeu il en vaut la peine c'est très très dur de le finir mais il ya une satisfaction incroyable à chaque fois qu'on fait des parties c'est généré façon aléatoire j'avoue faire les jeux dur 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 j'ai au bradine le collector que j'ai galéré un peu à avoir parce qu'il me l'avait paumé chez une mythique drone avant de l'envoyer à ça ça saoule donc je voulais aussi d'avoir exclusif normalement quand des maths donc ça fait vraiment super plaisir une belle collection de jeûne et aux jeux sur ses pas d'énergie au c'est un mais deux ans voilà l'anthologie anecdote j'ai revendu ma version sur ps2 pour reprendre celui ci parce que c'est quand même plus de gueule je préfère mettre ça enfin ouais si je dis pas de bêtises la version ps2 à la l'input lag ici cette version là elle est optimisée me semble et en plus j'ai pris la collector et dans la collector tu as le dernier metal slog qui n'est pas dans la compile le double x ouais à la base c'est celui de la ds et de la psp tout à fait bon j'ai aussi sur pays mais c'est un point psp donc c'est pas grave j'ai pas besoin trop de faire de la place ça bouge plus on le marque que vous avez vraiment plaisir j'adore ce jeu un tour de gungeon je l'ai acheté deux fois ce jeu non je l'ai acheté en single je me suis éclaté le jeu est très riche tu fais beaucoup c'est un regret où tu joues avec des armes et tu fais énormément de combinaisons le problème c'est que c'est très compliqué de savoir quelle combinaison d'armes est forte et dans la version collector qu'ils ont réussi à faire un rythme ils ont fait un restock j'ai réussi à l'obtenir et bas dessus en fait tu as vraiment tout le détail de toutes les armes les combinaisons possibles si vous avez joué au jeu c'est une galère pas possible et si vous avez ça vous avez un outil pour vous éclater à 100% et ben ça je connaissais pas du tout j'adore ce jeu j'avais vendu à sylvain je crois qu'il l'a vendu il a dû rester chez pas une journée dans sa boutique ah oui quand c'est plus rare j'ai rendu la version single pour la tête je vais rentrer ça pour mon collector ici il y en a partout ouais il y en a partout vous aider des bons jeux transistor qui est super petite anecdote sur celui ci j'en avais pendant les soldes moi pendant les soldes j'ai acheté trois jeux celui ci bas il était en solde à la fnac à 21 euros au lieu de 89 quand c'était pas cher c'est clair donc normalement j'achète pas pendant enfin les soldes je les fais pas visiblement sans bouger de chez moi j'ai trouvé trois bons trucs dont celui-là tu vois ce que j'aimerais bien faire t'aimes bien le métro et vanian ouais tu m'as dit que t'aimais ça ouais tu as déjà fait iconoclast non fait iconoclast c'est le meilleur scénario que j'ai fait sur un métro et vanian d'accord mais vraiment il m'a il m'a secoué il était bien je jouais au jeu pour connaître l'histoire d'accord il n'y a pas beaucoup de jeux auquel ça m'est arrivé à l'image portal 2 j'ai joué pour connaître l'histoire tu vois je montre un peu des voilà les images ça fait très snes voilà même la boîte a fait justement oui la preuve ont fait exactement tu comme tu l'as dit ils ont fait ça en fait ici même sur les jouent en tranche envoie à ceux qui proviennent des rg ah oui bien vu je fais je prends des singles aussi broken edge c'est team chaffeur je crois qu'il a fait ça ou ron gilberte un des deux qui avait fait manique manique mentionné avec mania 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 ne sont en tacle qui va arriver dans pas longtemps que j'ai commandé en france à gérer j'ai beaucoup aimé à guillot soit super bon on voit d'or dans la gueule c'est ça qui paye pas de mine puis en plus à la fin tu as des coups spéciaux hyper c'est ça tu te développes en fait une montée en puissance after image qui est d'or ce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps que j'aimerais bien faire donc c'est des métro et vania c'est de l'an à que j'ai ou dont je parlais voilà ce que je voulais vous dire c'est que à qui c'est une très bonne saga les accueils c'est encore meilleur si vous avez à peu près aimé là vous avez un putain d'animé etc sur ps2 ça coûte extrêmement cher d'avoir les trois ou moins c'est ça les trois opus en us et des sommes à trois chiffres en fait alors que là ils ont cumulé les trois opus plus un quatrième qui est disponible qu'au japon ils ont tout traduit en français mais écoute c'est vers ça normalement on doit se tourner franchement ça fait vraiment plaisir alors ensuite je vois bon évidemment il ya le il ya du final fantasy ici on va et volant et volant je sais pas si tu connais non c'est des jeux qui sont trop cool j'ai découvert par atomium en gros c'est situé l'histoire du jeu vidéo c'est trop cool parce que ton personnage il va évoluer au début tu peux juste faire au bas gauche droite d'accord comme un tout premier dans les tout premiers jeux des jeux vidéo et puis au fur et à mesure qui va déverrouiller des choses ça va ressembler à un zelda like le fournisseur à rien et après ça va ressembler à d'autres choses ça va partir en final fantasy 7 après ça va partir en diablo le jeu c'est un hommage aux jeux vidéo et le 2 c'est pareil c'est le même délire c'est des hommages aux jeux vidéo d'accord plus tu avances dans l'histoire mieux c'est tu as même un combat à la street factor tu as tu as du shoot them up c'est trop cool et volant des c'est pas trop long c'est des gens 10 15 heures c'est plié franchement tu as du bon après je suis en train d'un peu d'une brogue briquette je crois j'en ai parlé mais qui était vraiment vraiment qu'elle est vraiment chouette ensuite encore une ligne avec du god of war un petit aux collecteurs de l'étoile c'est pas deux fois c'est god wars un go de voir pardon c'est un tactico autant pour moi un sac ticole et le véti qui est sorti il n'y a pas longtemps donc pour ceux qui connaissent de chez red art game les petits français donc mozama d'accord tout simplement pour résumer vite fait la perla drifteur qui est trop cool la version j'aime qui est compatible chez nous donc on se fait plaire un clic tu connais ouais alors c'est qu'on voit bien que j'ai pas joué sur une femme ou cela parce que moi j'ai joué un peu ceux de la ps3 seconde sont déjà mais il y en a deux en fait je me suis je vais attendre d'avoir les deux pour me lancer dans l'aventure inside et limbo il ya la compile des deux des deux merveilles la famille c'est ça qu'il ya que des bonnes notes en fait ça c'est un jeu tu peux y jouer c'est super agréable c'est super simple tu dois juste avancer moi je les fais que ma copine en fait franchement ça se fait c'est très simple t'avances tu sautes et c'est de pas mourir il ya une histoire qui est tracé par rapport à tout ce que tu vois tu as rien à lire tu as juste à comprendre on va essayer de comprendre et tu t'éclate le jeu qui est plutôt bien je trouve c'est avec qui tient attaché tout du long où j'ai pu se trouver le monde star boy mon star mais j'ai sorti ce que je voulais qu'on en parle bah vas-y j'adore wonder boy monster boy c'est une tuerie quoi ils ont juste tout compris tout ce qui était bien dans wonder boy ils l'ont mis alors qu'on dit wonder boy je parle pas des ventes d'aventure island bien sûr je passe vrai je parle vraiment des d'aventure wonder boy 3 par exemple dans une trappe c'est vraiment le même esprit on se transforme au fur et à mesure qu'on bat des boss on regagne des nouveaux pouvoirs du nouveau game c'est à l'heure très près très joli c'est super beau là il ya une animation qui est magnifique un dessin animé il ya tout qui est bien quand mon star boy c'est que du plaisir assez un peu comme ça l rg ouais mais ça me fait penser aux gens way forward chanteille chanteille voilà donc c'est un peu niveau ce pacte c'est un peu particulier on s'habitue tiens j'ai vu que tu avais l'ouesté du jeu c'est le st j'aime le vinil je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer à celui-là j'attends c'est pareil pas sera basse une tuerie j'ai pas encore eu le temps par contre j'ai fini le premier à fond j'ai vraiment kiffer ouais le premier ou chaque lettre correspond je crois le haut c'est la première lettre du premier pas du nom du prince moi j'ai retenu sur tous les personnages avec leurs belles histoires même je crois que c'est ça les musiques d'octopastre le petit ride and 5 ordinaire c'est de me cadeau sur non c'est directeur suette me cadeau c'est un château complexe un métro et vania tu connais avec des militaires ce qui fait que là tu as vraiment un métro et vania mais réaliste où le mec qui va ramasser un fusil c'est en 2d à 100 2d alors la métro et vania mais vraiment tu as un truc ultra réalisé avec des terroristes super intéressant il te reste encore un étage ouais c'est parce que tout le jeu que l'on a vu les amis pourtant est là ce que le gars sont bien joué tout à l'heure très très beau tiens si tu veux en parler tu dirais quoi c'est dur je dirais que graphiquement très joli très joli par contre il faut un temps d'adaptation je pense pour elle on peut pas jouer à deux c'est pas un street like ou un truc comme ça c'est pas un site like mais par contre il ya des modes un peu bizarre 1 contre 3 en fait il ya un mode ainsi je dis pas de bêtises il ya un mode je peux choisir un deux ou trois personnes soit un super puissant et après il faut qu'elle est par rapport à leur puissance mais à la marvel versus capcom ouais tu peux vraiment switcher de personnalité et puis la barre se régénère pendant qu'ils seront et en sous l'eau tu as énormément de contenu c'est vraiment beau c'est vraiment très plaisant j'ai fini il n'y a pas longtemps sur switcher sur pesca tu l'as deux fois frais sur switch pesca mais non trop il est très très bon il ya un feeling dark souls sur les combats sur les impacts et là c'est un cadeau très vite c'est pour ça d'accord bien vous faire et la version switch il est chouette il est très chouette en plus il se renouvelle un petit peu avec l'histoire vers l'attend je vais dire une chose je vais dire une chose à tout le monde d'ailleurs si on avait voulu vraiment insister parce que il n'y a pas de daube il ya que du bon avec un rempli d'anecdotes parce que paul il finit ses jeux il est conné dans le détail si on avait dû insister on aurait mis 20 heures à une vidéo de 20 heures bah j'avoue que là tu vois ça me frustre on n'a pas parlé de celle des sanctuaires ouais bah je vais voir soit soit je ferai j'avais dit au début de la vidéo deux parties je serai peut-être trois parties je vais je verrai si je vois que la première partie est beaucoup trop longue on va se laisser le temps de discuter je ferai peut-être trois parties on verra où mon tâche de toute façon c'est pas indigeste en fait c'est surtout voilà donc on verra de façon c'est pas indigeste parce qu'il ya tellement de choses et d'histoires que c'est toujours plaisant tellement de bons jeux vas-y dis nous ton anecdote sur quoi sur lesquelles voilà tu voulais nous montrer tu voulais nous parler d'un sanctuario et dark souls moi j'ai souffert en faisant dark souls je l'ai fini en le 1 mais putain j'ai trop pris cher pour en avoir des bons souvenirs ils ont fait un métro il ya un métroïde vania qui existe ambiance dark souls mais vraiment ambiance d'art tout ce qui fait que toutes les pièges de de pute on va être vulgaire mais dark souls c'est avant c'est toujours un mec qui est caché dans un coin il ya toujours des mecs qui vont attaquer en même temps tu n'as jamais le temps de te protéger tu as trois milles tu as poison tu as toxines tu dois apprendre toutes les conneries sur un jeu en 2d quand tu as l'habitude de jouer au jeu depuis depuis que tu es gosse quand tu as l'habitude des megaman ou autre on peut te faire toutes les pièges de pute que tu veux tu vas valider va y revenir tu vas les esquiver tu vas prendre du plaisir à progresser et là ils ont fait un dark souls en 2d et la difficulté si vous êtes fan de jeux 16 bits bah putain qu'est ce que ça va bien passer en plus c'est bon ils ont même fait une suite qui n'est pas encore sorti en physique qui s'appelle salt and sacrifice bon honnêtement essayez le essayez le vous serez vraiment surpris et bébé et bébé sacré pièce 1 ici j'ai pas tout finir là pour le moment on a fait la partie on va dire hors console portable et encore j'inclue j'inclue la suite la switch dans les consoles portables c'est juste magnifique on va passer en vue interne pour vous voyez ma petite tout à l'heure tu parlais de red steel ouais ah ouais ça c'est le plv dont tu me parlais ouais voilà je me vois plus parce que j'ai changé l'ordre avec le plv dbz bon je vais passer en vue interne pour qu'on puisse voir ma petite mimine bon les amis on en rigole ça se passe pas comme prévu ça se passe pas comme prévu il ya trop de choses j'ai voulu faire une vidéo où je découvrais en mettant que vous le problème c'est qu'il a trop de choses de qualité voilà je alors si c'est qu'une vidéo et qu'elle dure 2h30 je m'excuse de la longueur voilà sinon je la couperais à deux fois une heure quinze deux fois une heure vingt peu importe les goûts c'est subjectif je veux dire si vous aimez pas je m'en fous les goûts c'est très beau c'est les meilleurs mais voilà c'est ça tu as tout à fait raison mais les goûts de ceux qui me suivent en règle générale c'est un peu mes goûts non mais j'ai vu que c'était goût on est beaucoup de choses voilà ça va ça va aller ensemble donc on verra si on fait trois vidéos ou deux vidéos ce qui était prévu initialement c'était deux vidéos là on arrive au bout de la phase on va dire console de salon console rétro et console je rends bien vous avez vu qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup vieux beaucoup peut-être pas aux 5000 mais beaucoup de jeux de qualité avec ce que j'ai acheté et vendu j'en ai largement plus que ce qui m'a j'imagine là j'ai listé je suis à peu près de 2005 et ça fait je sais pas une dizaine d'années dès que j'achète un jeu je vire un jeu en fait voilà c'est ça que j'avais quasiment pris fin j'en avais un pont de mur entier j'ai une anecdote et après on a quelques anecdotes un moment j'avais rencontré une nana et donc j'ai une photo de profil etc on s'est vus je l'amène chez moi il ya fait c'est quoi tout ça c'est que c'est des jeux il ya fait un mais je crois que c'était des livres et un peu si j'avais su avec une chance d'argent c'est un repoussoir à fille c'est la chance que je sois venu mais à une époque la ps2 c'est un mur entier de plus j'ai fait du tri massacres anecdotes parce que on en parle souvent de ce genre de choses mais là fait qu'elle a oublié les jeux c'est quelque chose alors qu'en fait les jeux c'est une passion commune au cinéma et puis on sait par contre on s'est partagé le temps voilà il ya du temps un temps pour tout j'ai une vie pour scène et sociale ben voilà c'est ça contre mon apparence le jeu en fait pas dessus je vous l'a dit il joue la nuit et du coup il a besoin de moins de sommeil que d'autres mais en tout cas franchement je peux pas retenir un jeu pas vous dire un jeu que j'aimerais avoir de sa collection il y en a tellement par contre vous en commentaire n'hésitez pas à vous lâcher à donner voilà votre ressorti sur certains jeux etc et même à poser des questions il sera là pour y répondre aussi en commentaire avec en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir c'est pas fini parce que nous on va on va s'attaquer à la deuxième vidéo on n'a pas parlé d'un niveau je veux dire moi je l'ai montré quand même je crois non c'est pas non je n'ai pas montré et guarda news sur saturn effectivement qui existe aussi sur sur gv1 bon les amis on va on va s'arrêter là pour cette première on va dire pièce quoique quasiment et on se reverra sous peu alors je sais pas si il diffusera les vidéos avec une semaine d'intervalle deux semaines d'intervalle trois semaines ça dépend du montage donc là pas mal de choses mais on va passer après à la partie console portable j'ai hâte j'aime beaucoup cet univers et console portable avec la switch il ya pas mal de choses à dire les potes je vais me dire c'est sûr qu'il ya des jeux d'éducation il ya des choses à dire voilà les amis un dernier mot pour la fin de jouer jouer le juste vous on vous envoie si on vous dit à très vite c'est parti